Je vais vous présenter cet exposé sur la lincelle de Turin qui présente un peu partout. François-Xavier, je vais te laisser te présenter toi-même et comment tu en es venu à étudier le lincelle de Turin. Mais je peux vous assurer en tout cas que cette conférence est pour nous le moyen de vivre ce traduire aussi de manière plus approfondie et plus belle parce qu'il apporte beaucoup de réconfort et de joie et aussi de l'envie souvent, après avoir vu ces explications sur le lincelle, il donne encore plus envie de nous associer aux souffrances du Christ et aussi à sa résurrection. Donc merci infiniment François-Xavier d'être venu jusqu'ici. Merci de votre accueil. Les accueils en Belgique sont toujours très appréciés parce que je trouve que les Belges sont vraiment très gentils. Le beau chantier n'est pas du tout déjà gentil pour le beau chantier. Donc je m'intéresse à l'ensemble depuis quelques années. J'ai eu l'occasion, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai, à la post-adolescence, en terminale, quand on a commencé à me faire étudier la philosophie un peu contraire et forcée, à me rendre compte que potentiellement l'homme avait pu inventer l'idée de Dieu. Donc j'ai tout envoyé promener et comme je me targuais d'avoir une approche rationnelle et scientifique de la foi, ma maman qui était un peu philode a eu l'idée de me ramener à la fois par la science, et c'est là qu'elle a commencé à m'offrir tout un tas de livres sur le linceul. Ça a été pour moi le point d'accroche qui m'a permis en fait de réapproprier certains mystères théologiques et de devenir un petit peu plus humble en tant que scientifique et par rapport à ce que la chrétienté nous a légué. Donc c'est une conférence que j'ai l'occasion de faire maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, donc à mesure que les découvertes ont évolué et puis que mes compétences en matière d'utilisation du logiciel PowerPoint ne se sont améliorées, donc ça m'a permis de développer un outil qui a, je l'espère en tout cas, une valeur pédagogique dont il va peut-être nous permettre de mieux appréhender, si sous réserve évidemment que le linceul soit vraiment le linceul dans lequel le Christ a été en celui après sa mort, va permettre de mieux appréhender sa passion et le mystère de sa résurrection. Voilà, donc le linceul, je ne sais pas si certains ont déjà eu l'occasion de le voir en vrai, donc il est régulièrement exposé à turin au cours d'ostention, donc c'est un linge qui est extrêmement grand, il est impressionnant par sa dimension, il fait 4 mètres 36 de long, donc il faut une très très grande pièce pour l'exposer, sur 1 mètre 10 de large, les spécialistes en fait de mesure en tique déjà, quand ils ont cette mesure en tête, tique un peu, c'est étonnant, on est sur des sous multiples de coudées antiques, donc 2 coudées sur 8, la coudée étant l'unité de mesure utilisée notamment par les tisserands pour mesurer la longueur de leur linge. La tradition de l'église catholique et chrétienne veut que donc ce linge ait été le linge dans lequel le corps de Jésus ait été mis au tombeau après sa descente de la croix, avec donc l'impression d'une double image sur le linceul, une image de face, une image de dos, dont on comprend très bien l'apparition, enfin en tout cas la mise en place, dès lors qu'on comprend les modes d'entraînissement. Donc il y a une empreinte du dos par contact entre le corps et le linge, et une empreinte de face par contact de la face du corps avec la partie antérieure du linge, rabattue sur le devant du corps. On voit sur ce linge, donc d'abord quand on étudie la structure même du linge, on se rend compte que c'est un tissu de qualité, un peu beige, tissé en chevron, un peu en arête de poisson. Lorsqu'on étudie la nature du tissu, on se rend compte que c'est du lin, et on a quelques indices pour dire qu'il est possible que ce lingeul ait été tissé au 8e siècle, sur un argument de spécialiste, à savoir que le lingeul a été tissé avant d'être teint. Alors il faut savoir qu'avant le 8e siècle, les métiers à tisser que l'on utilisait étaient assez rudimentaires, et occasionnaient des tractions mécaniques sur les fibres que l'on tissait, et ces tractions mécaniques étaient tellement importantes que si la fibre était teinte avant d'être tissée, sachant que la teinture fragilisait la fibre, à ce moment-là, les fibres se cassaient sous la traction mécanique du métier à tisser. Ça avait un inconvénient évidemment, c'est que pour teindre la toile, il fallait donc la teindre après tissage, et lorsque l'on était sur des toiles, des tissus de grande dimension, le tisserand avait l'obligation d'être soit le locataire, soit le propriétaire de grandes surfaces de terrain, pour faire sécher ces linges au vent, ce qui évidemment générait des surcoûts. Après le 8e siècle, les métiers à tisser se perfectionnent. À ce moment-là, on n'est plus obligé de teindre après tissage, on peut simplement teindre la fibre avant qu'elle soit tissée. Ce qui a un avantage énorme, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de grandes étendues de terrain pour faire sécher la fibre, on se contente simplement de la faire sécher sur des tiges horizontales. Une arrière-cour suffit pour faire sécher la fibre, on n'a donc plus besoin d'être locataire ou propriétaire de grandes surfaces. Le tisserand, à ce moment-là, une fois qu'il a tissé ses draps, se contente simplement de les plier, de les mettre sur des étagères. Donc à partir du 8e siècle, les tisserands deviennent des artisans qui travaillent dans des petits locaux. Un petit arrière-cour et un petit local suffit pour produire beaucoup de toiles. Sur le linceul, on voit des traces brunes et des traces rouges. Des traces rouges qui pourraient paraître comme étant du sang. Tous les spécialistes du sang vieux, lorsqu'ils voient le sang du linceul, se disent que ça ne peut pas être du sang. Dans la mesure où lorsque le sang vieillit, le sang noircit, il ne reste absolument pas rouge. Donc un spécialiste qui regarde cette image de potentielles traces sanglantes dira que ce n'est pas du sang. On voit sur le linceul la silhouette face et dos d'un homme en position d'ensevelissement, les bras croisés sur le pubis, d'une forte corpulence dont on ne connaît pas la taille dans la mesure où les genoux sont en rigidité cadavérique et que dans la mesure où on ne connaît pas l'angle de flexion des genoux, on ne peut pas calculer la taille. On a une fourchette approximative entre 1,76m et 1,82m avec une moyenne estimée à 1,78m pour un poids de 80kg. Si l'on considère que cet homme est un homme du Moyen-Âge au plus tard, il faut savoir que l'homme est un géant pour son époque. Guillaume le Conquérant, le duc de Normandie, qui a conquis l'Angleterre et qui est devenu roi d'Angleterre, passait à son époque pour un géant. Il mesurait 1,65m. Donc on peut très bien imaginer que cet homme de forte corpulence a pu énormément impressionner ses contemporains simplement par sa taille. Son poids est estimé à 80kg. Il est extrêmement musclé, ce qui pourrait correspondre plutôt à quelqu'un qui avait un travail physique, manuel, mais surtout physique. Un charpentier qui transporte des poutres à longueur de journée, évidemment, est susceptible de développer une musculature équivalente. Quelles sont les certitudes historiques que l'on a sur le linceul ? Les certitudes historiques, donc bien tracées par des documents estampillés avec des seaux imprimés dans la cire, la certitude que l'on a, c'est que le linceul qui est visible actuellement à Turin apparaît en Champagne, en France, dans un petit village qui s'appelle Liray, en 1357. À Liray, une veuve totalement désargentée, Jeanne de Vergy, dont on voit le blason ici, Jeanne de Vergy perd son mari à la bataille de Poitiers. Un an plus tôt, son mari est porte-étendard du roi de France, Jean Le Bon, et est tué lors de la bataille de Poitiers. Évidemment, Geoffroy de Charny, donc celui qui est tué, a quelques dettes. Et donc sa châteligny se retrouve fortement endettée et la veuve porte les dettes de la châteligny. Et c'est là qu'elle va commencer à organiser des ostentions dans la chapelle de son domaine. Des ostentions qui vont évidemment faire venir en masse des pèlerins. Les pèlerins sont, au Moyen-Âge, une source de revenus considérable pour les châteligny, qui les hébergent. Et donc, Jeanne de Vergy va très rapidement renflouer ses caisses grâce au linceul. Ici, on voit cette petite plaque de plomb qui a été retrouvée dans la Seine, au pied du Pont-Neuf, à Paris, en dragant la vase. On y voit très bien la double image du linceul. C'était des petits souvenirs de pèlerinage que les pèlerins achetaient, un petit peu comme quand aujourd'hui on va à Lourdes et qu'on subit toutes ces boutiques vendeuses de souvenirs. Donc voilà, petits souvenirs d'un pèlerinage du Moyen-Âge. Donc après l'Iré, pendant la guerre de Cent Ans, le linceul est mis temporairement à l'abri à Saint-Hypolite-sur-le-Doux. Puis ensuite, l'arrière-petite-fille de Jeanne de Vergy va, elle-même, avoir besoin d'argent. Et donc, elle va vendre le linceul au duc de Savoie. Les ducs de Savoie, qui à cette époque, ont leur capitale à Chambéry. Donc de 14253 à 1578, le linceul est à Chambéry. Les Français envahissent la Savoie. Et donc en 1578, les ducs de Savoie se replient sur Turin, dont ils font leur capitale. Et donc depuis 1578, le linceul est propriété... Enfin, est à Turin, pardon. Le duc de Savoie, dans les années 70, va faire le ton du linceul au pape et à l'église catholique, qui fait que donc, maintenant, c'est le pape et l'église catholique qui sont propriétaires du linceul. Avant 1357, est-ce que l'on a des certitudes sur le linceul ? Le linceul, on sait qu'il est très présent dans les récits évangéliques. Donc, si on cite les évangiles de la Passion, donc après le procès de Jésus et sa crucifixion, là je vous cite Saint Luc, déjà le soir était venu, et comme c'était la veille du sabbat, Joseph d'Arimadie, membre notable du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, s'en vint hardiment trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Ayant acheté un linceul, il descendit Jésus de la croix et l'enveloppa dans le linceul. Il le déposa dans une tombe qui avait été taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Là maintenant, je vais vous citer Saint Jean. Nous sommes au matin de Pâques. Pierre et l'autre disciple sortirent et alertent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les linges qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Quand Saint Jean dit « il », il parle de lui. « Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les linges qui étaient à terre et le sueur qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les linges, mais plié à part. » Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et là, Saint Jean nous dit « il vit et il crut. » Ce qu'il voit évidemment, ce sont les linges. Il n'y a que les linges dans le tombeau. Les linges sont vides. On peut imaginer qu'à la vue d'un linceul vide, Saint Jean ait eu l'intuition que le corps avait disparu. Que devient le linceul après la résurrection ? Après la résurrection, on n'en sait absolument rien. Les évangiles canoniques sont totalement muets à ce sujet. si l'on considère que les disciples sont des juifs pieux pratiquants, qui respectent scrupuleusement les principes de la misra, donc les règles du fonctionnement quotidien qui règlent le quotidien des juifs pieux, le linceul, qui est un linge qui a été souillé au contact d'un mort, doit être brûlé. Donc il semble assez probable que le linceul ait été brûlé. Sauf que les apôtres ne sont peut-être pas totalement dans la nécessité de brûler ce linge car ils considèrent assez vite, peut-être, c'est une hypothèse, que le linceul n'est pas le linceul d'un mort, mais qu'il est le linceul d'un vivant. Auquel cas, il peut devenir pour eux infiniment précieux, aussi s'ils estiment que c'est un témoin de la résurrection. Il y a un évangile apocryphe, l'évangile selon Saint Pierre, qui n'est pas reconnu par l'église parce qu'au niveau théologique, il n'apporte pas grand-chose et peut-être même un peu de contradictions. Mais toujours est-il que cette tradition de l'évangile de Pierre, qui est peut-être une tradition qui vient de loin, lorsqu'il est écrit, dit que Pierre récupère le linceul. Maintenant, on fait un petit bond dans le temps. Je vous emmène à Jérusalem. En l'an 312, vous avez l'empereur Constantin ici. L'année 312 est une année importante pour la chrétienté, dans la mesure où c'est l'édit de Milan. Donc, Constantin édite cet édit qui dit que le christianisme est toléré dans l'Empire. Alors, ça ne devient pas la religion officielle de l'Empire, mais le christianisme est toléré. Les chrétiens, à ce moment-là, sortent de leur clandestinité. Et on peut imaginer qu'ils fassent sortir de leur clandestinité aussi un certain nombre de reliques qui étaient cachées. Ces reliques deviennent célèbres, une des raisons pour lesquelles, en 326, Hélène, la mère de Constantin, donc Sainte Hélène, entreprend un pèlerinage à Jérusalem où elle va passer plusieurs mois. Et une de ses tâches, ça va être la chasse aux reliques. Elle est souvent représentée, Sainte Hélène, avec la croix qu'elle porte en triomphe. Cette croix, en fait, a été retrouvée par Sainte Hélène, la vraie croix, a été retrouvée par Sainte Hélène lors de son pèlerinage à Jérusalem. Lorsqu'elle arrive à Jérusalem, elle fait raser le temple d'Apollon qui a été dressé au sommet de l'esplanade du temple. Elle fait des fouilles au niveau de la zone du Saint-Sépulcre. Elle met à jour les restes du Saint-Sépulcre et fait bâtir la basilique du Saint-Sépulcre, donc à l'extérieur des remparts de la ville. Et on a retrouvé une homélie de Saint Cyril de Jérusalem. Saint Cyril de Jérusalem est l'évêque de Jérusalem à l'époque où Hélène vient faire son pèlerinage. Et donc, on a retrouvé une homélie qu'on n'a pas su dater avec précision. On pense qu'il l'a fait d'autour de 348. Et voilà ce que dit Saint Cyril dans son homélie. Tout ce que le Seigneur a souffert dans sa passion, nous pouvons le voir sur ces linges mortuaires que nous conservons dans cette église. Donc, si l'on en croit Saint Cyril, les linges mortuaires du Christ, dont le linceul, seraient au Saint-Sépulcre. Petit bond dans le temps, 769, à Rome. Je vous présente ici le pape Étienne III. Alors, Étienne III, il convoque un concile en 769 pour statuer sur la validité ou non de l'iconoclasme. On a appelé ça donc la querelle des iconoclastes. Pour faire simple, Byzance produit énormément d'icônes, de représentations du Christ, à tel point qu'il y a une dérive du culte qui fait que les prêtres se rendent compte que leurs fidèles ont plus de dévotion pour l'icône elle-même que pour celui que l'icône représente. Ce qui va les gêner beaucoup, et c'est d'autant plus qu'on a une période où l'islam émerge. L'islam est déjà, l'expansion de l'islam est fulgurante à cette époque. L'islam est aux portes de Byzance. Des rapprochements, des rapports se font entre l'islam et la chrétienté. Et l'islam est une religion qui condamne fortement la représentation du principe divin. On ne peut représenter le principe divin. Il va y avoir une porosité d'idée entre la chrétienté et l'islam qui fait que un certain nombre de Byzantins vont se dire mais les musulmans ont raison, on ne peut pas représenter le divin. Et à ce moment-là ils vont se mettre à détruire les icônes. Et le pape va convoquer ce concile parce que le pape a peur pour la bonne et simple raison qu'il estime lui qu'il y a un certain nombre d'images de la chrétienté qui ne peuvent pas être détruites. Et parmi ces images il cite la toile immaculée empreinte de l'image glorieuse du Seigneur visage et restant de sa personne afin que tous puissent le contempler dans son intégralité et réalité corporelle. Évidemment la phrase fait quand même profondément penser à ce que l'on peut voir aujourd'hui sur le linceul. le pape ne précise pas dans son texte où se trouve le linceul. L'iconoclasme est condamné et la chrétienté va avoir le droit de poursuivre la représentation du Christ et donc la production des icônes. 944 Constantinople Il y a donc le 15 août 944 une grande homélie qui est faite par Grégoire le Référendaire qui est le grand archevêque de Constantinople au cours de l'accueil d'une des reliques très précieuses de la chrétienté byzantine à savoir le Mandillon ou voile de la Véronique. Lorsque le voile de la Véronique racheté à grand prix aux arabes musulmans lorsqu'il arrive à Constantinople Grégoire le Référendaire fait une homélie où il compare les linges sépulcreaux déjà présents à Constantinople avec le Mandillon. A Constantinople toujours Église Sainte-Marie des Blachernes en 1201 L'Église Sainte-Marie des Blachernes elle est au bout de la petite flèche la marquée d'une croix tout au fond de cette avancée de mer au nord de Constantinople qu'on appelle la Corne d'Or Sainte-Marie des Blachernes est une église à proximité des remparts ouest de la ville et en 1201 l'empereur Comnen demande à son grand chambelan Nicolas Messarites de dresser un inventaire des reliques saintes de Byzance évidemment Byzance a énormément de reliques on ne sait plus trop combien il y en a on ne sait plus trop si elles sont authentiques ou pas et donc comme ça fait venir un grand nombre de pèlerins qui demandent eux une certaine forme d'authenticité des reliques qu'ils voient dans la mesure où ils payent pour les voir c'est important et bien donc Nicolas Messarites est chargé par l'empereur de dresser un inventaire des reliques et voilà ce que Nicolas Messarites recense à Sainte-Marie des Blachernes le saint don funéraire du Christ celui-ci étant l'un défiant la décomposition parce qu'il a enveloppé le corps nu d'humour ineffable après sa passion petit indice il parle de corps nu il faut savoir qu'on est dans une époque où la représentation des corps nus est totalement passée de mode et a même plutôt tendance à choquer les contemporains on fait un tout petit bond pas longtemps donc on passe de 1201 à 1203 donc de juillet 1201 à avril 1204 c'est la quatrième croisade quatrième croisade absolument scandaleuse aujourd'hui point principal de fracture entre le monde catholique et le monde orthodoxe à savoir je vous l'ai fait brève le pape appelle à la croisade pour délivrer Jérusalem et les autres lieux saints donc qui sont toujours aux mains des musulmans le point de départ c'est Venise le pape demande aux vénitiens de construire des bateaux en nombre suffisant pour transporter les chevaliers de la croisade les vénitiens évidemment sont persuadés qu'ils vont faire une bonne affaire étant entendu que chaque chevalier va payer son écho pour monter à bord des bateaux problème lorsque les chevaliers européens arrivent à Venise il y a moins de la moitié des effectifs qui est présente au rendez-vous là les vénitiens se disent qu'ils viennent de faire une très mauvaise affaire dans la mesure où ils ont la certitude qu'ils vont perdre beaucoup d'argent dans l'affaire tractation entre les chefs de la croisade et le doge de Venise Enrico Dandolo et le doge Dandolo va dire aux chefs de la croisade écoutez il y aurait une solution à tous nos problèmes Byzance a un contentieux financier avec Venise ils nous doivent beaucoup d'argent donc je vous propose de faire un petit détour avec vos chevaliers jusqu'à Byzance on va montrer un peu nos muscles au pied des remparts et on espère bien qu'un peu effrayé l'empereur Comnen va nous payer ses dettes à ce moment là nous on estimera qu'on est solde de tout compte et on vous transporte jusqu'à Jérusalem un peu à contre coeur les chefs de la croisade font le détour et toute la croisade toute la chevalerie européenne se retrouve au pied des remparts de Byzance donc ils campent à l'ouest de la ville et ils vont y rester presque un an juillet 1203 avril 1204 et ces chevaliers ils vont faire comme font tous les chrétiens qui arrivent à Byzance ils vont faire du tourisme ils vont se balader et ils vont visiter les principales attractions touristiques de Byzance à savoir les reliques et il y a un chevalier franc-comptoir Robert de Clary qui a une bonne plume et lui il va faire il va rédiger une chronique de la croisade qui existe toujours et voilà ce que Robert de Clary décrit dans sa petite visite qu'il fait aux différentes reliques et donc il nous parle de Sainte Marie des Blachernes et parmi ces autres on eut un monastère qu'on appelait Madame Sainte Marie des Blachernes où était le linceul où notre seigneur fut enveloppé lequel chaque vendredi se dressait tout droit si bien qu'on pouvait voir la figure de notre seigneur on avance un petit peu la croisade va se terminer de façon assez violente coup d'état à Byzance l'empereur Comnen est assassiné par un de ses cousins qui prend le pouvoir et le nouvel empereur qui a pris le pouvoir par son coup d'état va dire au chef de la croisade bon bah écoutez voilà c'est bien beau mon cousin avait des dettes que je ne me sens pas tenu d'honorer donc nous vous prions d'aller chercher querelle ailleurs mais surtout pas Constantinople nos remparts sont solides vous n'avez plus rien à faire ici retournez en Palestine c'est là-bas que vous devez être les chefs de la croisade vont essayer de réfréner la colère de tous ces croisés qui depuis plus d'un an sédimentent au pied des remparts ils ne vont pas réussir à retenir leurs hommes et donc la croisade rentre dans Constantinople le 12 avril 1204 ils vont mettre la ville à sac pendant trois jours Constantinople est incendié de nombreux byzantins sont tués le pape va excommunier la totalité des croisés des chrétiens ne peuvent pas tuer des chrétiens et donc à cette occasion et bien le linceul disparaît et Robert de Clary poursuit sa phrase et ne sut jamais ni grec ni français ce que le linceul devint quand la ville eût été prise les grecs ce sont les byzantins comme ça qu'on les appelait à l'époque et on a trouvé récemment donc à la bibliothèque nationale de Palais en fouillant les vieux documents il y a une vingtaine d'années maintenant un document une lettre écrite par Théodore Ange Comnen au pape Hino 103 Théodore Ange Comnen c'est un neveu du nouvel empereur et il est un petit peu le chef de la police à Byzance et lui un de ses jobs c'est de retrouver les reliques c'est de faire la chasse aux reliques donc ils envoient leurs enquêteurs un petit peu dans toute la chrétienté européenne pour essayer de voir où sont les reliques et voilà ce que dit Théodore Ange Comnen qui va réclamer au pape la restitution des reliques et il lui dit ça le vénitien s'est octroyé les trésors de l'or de l'argent et de l'ivoire tandis que le français faisait de même avec les reliques des saints et de la plus sacrée de toutes la toile en laquelle notre seigneur Jésus le Christ a été enveloppé après sa mort et avant sa résurrection nous savons que les objets sacrés sont préservés par leurs prédateurs à Venise en France et dans d'autres endroits la toile sacrée est en Athènes donc le linceul est à Athènes Or à Athènes qu'est-ce qu'il y a ? A Athènes il y a un seigneur franc donc qui a été excommunié par le pape qui est sur le chemin de retour a pris Athènes et en a fait son fief principal et il s'autoproclame duc d'Athènes il fait construire un château fort sur l'acropole avec son donjon qui a été détruit en 1901 qu'on voit encore sur des vieilles photos que les grecs appelaient la tour franque et donc ce seigneur il s'appelle Auton de la Roche Auton de la Roche c'est un des principaux chefs de la croisade c'est un franc-comtois et il est aujourd'hui toujours enterré dans son château de la Roche avec cette particularité que c'est que ce chef de la croisade un des principaux chefs lorsqu'il s'installe à Byzance après le sac de la ville parce qu'ils vont quand même y rester plusieurs mois et bien il s'installe précisément au palais des Blachernes où il y a évidemment l'église Sainte-Marie des Blachernes où Robert de Clary et Nicolas Messarites disent qu'elle est un seul mais alors qu'elle connaît alors petit indice pour dire évidemment qu'Auton de la Roche a probablement volé le linceul c'est que quand il rentre en France il fait copier le linceul et il en envoie une copie à son père Ponce de la Roche qui est seigneur de Besançon alors il faut savoir que à Besançon était vénéré le sueur de Besançon qui a été brûlé à la révolution française par les révolutionnaires ce sueur de Besançon on a ici une représentation sur gravure une représentation du XVIIe siècle il était mis à la vénération des fidèles régulièrement et quand on regarde la silhouette peinte sur le sueur de Besançon on se rend compte qu'il y a quand même d'étonnantes similitudes avec le linceul que l'on voit aujourd'hui exposé à Turin autre petit indice la famille de la Roche qui existe toujours qui est une famille subsistante de la noblesse française et qui habite toujours le château de la Roche présente à l'exposition de leurs visiteurs un petit coffre dans lequel la tradition familiale dit que le linceul était stocké or les dimensions internes du coffre correspondent à des sous-multiples de pliages des dimensions du linceul mais alors quelle connexion y a-t-il entre au ton de la Roche ce présupposé voleur du linceul et Jeanne de Vergy qui expose en 1357 le linceul à l'irée dans sa châtelnie et bien la connexion existe elle est généalogique Jeanne de Vergy est la descendante à cette génération d'autons de la Roche il va y avoir au début des ostentions à l'irée une enquête canonique qui va être dépêchée par l'évêque du lieu et lorsqu'on va interroger Jeanne de Vergy sur l'origine de la relique évidemment elle va bien se priver de dire que son ancêtre a volé la relique elle dira simplement qu'un de ses ancêtres croisés a eu ça comme cadeau on ne sait pas de qui on ne sait pas comment mais toujours est-il que voilà sa famille a le linceul sans plus d'explication Dans sa longue et tumultueuse histoire le linceul va subir un certain nombre de dégâts en particulier des brûlures d'abord les brûlures qui semblent être les plus anciennes qui sont des brûlures en forme de petit L quatre trous en forme de L que l'on retrouve en fait sur une copie faite par Bernard Von Orlay Bernard Von Orlay vous le connaissez bien puisque c'est un de vos compatriotes qui a peint des portraits magnifiques de Luther et d'autres grands notables flamands où on peut leur compter les poils de la barbe on est quand même étonné par le manque de précision de sa copie mais toujours est-il qu'il a représenté les petites traces de brûlures sur le linceul donc il semble être antérieur évidemment à la date à laquelle il a réalisé sa toile donc 1516 la date exacte de la réalisation de ces brûlures est inconnue mais on a des pistes à savoir que ces brûlures ont été effectuées sur le linceul qui était plié en quatre or lorsque l'on plie le linceul en quatre on se retrouve à peu près sur des dimensions qui correspondent aux dimensions voulues par la liturgie orthodoxe pour les nappes d'hôtel qu'on appelle les épitaphios les épitaphios sont des nappes d'hôtel où on représente toujours le corps de Jésus dans la même position que celle que l'on voit sur le linceul le Christ étant posé sur son linceul lui-même posé sur la pierre de l'onction la liturgie byzantine encore aujourd'hui utilise des épitaphios et donc on peut imaginer que ces petites brûlures là je viens de faire une bêtise ces petites brûlures auraient pu être effectuées au moment d'une cérémonie où on imagine un chandelier ou quelques tisons d'un encensoir qui viennent tomber sur le linceul et le brûler sur ces quatre épaisseurs donc on imagine volontiers que le linceul ait pu servir sur des liturgies exceptionnelles de nappes d'hôtels sur lesquelles à Byzance on disait la messe autre brûlure et qui là ne peuvent pas passer inaperçues l'incendie de la chapelle de Chambéry en 1532 qui manque de détruire le linceul le linceul est plié en 48 épaisseurs dans un reliquaire en argent ce reliquaire fond en partie et une coulée d'argent tombe sur le linceul et brûle le linceul et il s'avère qu'en fait coup de chance la brûlure qui est tombée sur le linceul respecte totalement l'image qui est sur le linceul à l'exception des bras qui disparaissent sous la brûlure le linceul va être soumis à vénération il y aura des liturgies spéciales qui vont être faites pour lui et le grand coup de tonnerre dans la connaissance et dans la mondialisation de la connaissance du linceul va venir d'un homme c'est Gandopia il est avocat italien et il est chrétien et c'est un passionné de photographie à l'époque où justement la photographie émerge et donc il va obtenir l'autorisation des ducs de Savoie et du pape de faire les premières photographies du linceul et là lorsqu'il va se retrouver dans son laboratoire dans sa chambre noire et qu'il va développer son négatif sur plaque de verre il est frappé de stupeur les larmes lui viennent aux yeux l'émotion le submerge et là il se dit mais si c'est bien le linceul du Christ je suis le premier homme à voir le visage de mon sauveur étant entendu que l'image négative qu'il développe a des caractères tels qu'on fait apparaître un niveau de détail qui est totalement insoupçonnable sur l'image du linceul et que l'image du linceul se comporte un peu ou en tout cas un certain nombre de propriétés des négatifs photographiques qui devient positif dès lors qu'on le met en négatif ce qui est vrai pour le visage évidemment est vrai pour la totalité du corps et dans la mesure où le niveau de détail qui émerge est absolument saisissant un groupe professionnel qui va aussi avoir avant de cette annonce du caractère exceptionnel du négatif du linceul ces gens vont rentrer en lice ces gens ce sont des médecins des médecins un peu particuliers des médecins spécialistes en investigation médico-légale des gens qui sont capables de faire parler des détails sur les morts pour reconstituer les circonstances de la mort et donc un grand nombre de ces médecins vont travailler sur le linceul et vont faire émerger un niveau de compréhension de l'image qui encore aujourd'hui est totalement saisissant ils arrivent par l'étude des images à reconstituer la quasi-totalité de la souffrance et de la passion de celui qui a été mis dans ce linceul sous réserve évidemment qu'il y ait bien eu quelqu'un de mis dedans on voit que l'homme du linceul a la pommette gauche totalement tuméfiée qu'il a le nez cassé avec une fracture ouverte dont on voit la plaie en négatif il a une coiffure un petit peu étonnante avec une queue de cheval dans le dos qui semble nouée par quelque chose probablement un nœud d'attache avec cette particularité que c'est une habitude on a pris l'habitude de voir le Christ représenté comme ça donc avec cheveux longs et barres il faut savoir que c'est une coiffure qui est totalement anachronique le monde le monde juif de l'époque du Christ est un monde hélénisé c'est à dire depuis alexandre le grand et la conquête de l'égypte par les grecs tout le bassin sud tout le bassin sud-est de la méditerranée est hélénisé c'est à dire que les traditions grecques ont complètement imprégné la société juive et que le juif de l'époque du Christ porte cheveux courts et se rase tous les matins donc on peut imaginer que saint pierre et tous les autres étaient un peu comme vous avaient des cheveux courts et ne se rasaient pas la barbe et quand justement les spécialistes de cette époque considèrent les représentations qu'on fait du Christ sont souvent un petit peu étonnés justement de cet anachronisme de la coiffure alors les exégètes ont essayé de gratter un petit peu en se disant que si l'homme du super est bien le Christ en effet il a une coiffure une barbe un peu étonnante pour son époque et en fait ils ont fait émerger trois hypothèses la première hypothèse c'est que Jésus enfin l'homme du linceul aurait pu être un essénien les esséniens étaient une secte juive qui voulait s'affranchir de la mauvaise influence du temple et de ses dérives et qui considéraient que le temple n'avait aucune valeur dans la religion et qu'on pouvait donc s'affranchir de son influence il vivait retiré au désert il portait donc cheveux longs et il portait la barbe il ne se rasait pas avec cette particularité c'est que les esséniens ne buvaient pas d'alcool or on sait que Jésus buvait de l'alcool l'autre catégorie possible ce sont les nazires les nazires ce sont des des hommes juifs pieux qui font vœu de naziréat le naziréat c'est un vœu monastique une sorte de vœu où on est moine ou ermite on se retranche au désert beaucoup d'exégètes considèrent que saint Jean-Baptiste était nazire avait fait son vœu de nazir naziréat avec cette particularité c'est que les nazires ne buvaient pas d'alcool donc ça colle mal avec ce que l'on sait de Jésus qui buvait du vin avec ses disciples la troisième possibilité et là c'est un petit peu un petit peu surprenant la troisième caste qui portait cette coiffure dans le monde juif antique c'était les serviteurs du temple les serviteurs du temple ne se coupaient pas les cheveux ne se rasaient pas la barbe dire que Jésus était un serviteur du temple c'est une idée qui fait progressivement son chemin en particulier depuis que les spécialistes étudient le linceul en se disant que c'est peut-être le Christ qui est dessus en se disant que finalement le Christ à 12 ans va enseigner les docteurs de la loi lorsqu'il est au temple que manifestement il fait figure de prodige il scotche un petit peu les grands prêtres et qu'on peut imaginer qu'il n'aurait pas été stupide de la part des grands prêtres de rester en contact avec ce petit prodige et éventuellement d'avoir l'intention d'en faire l'un des leurs l'autre indice c'est l'évangile de Jean que je vous citais tout à l'heure et la proximité de Jean et de Jésus les exégesettes sont quasiment certains que saint Jean était un serviteur du temple lors du projet de Jésus saint Jean lorsqu'il on l'a eu hier cette lecture si vous vous en souvenez saint Jean ne se désigne plus comme étant celui que Jésus aimait il se désigne comme étant celui qui était connu du grand prêtre je ne sais pas si vous avez entendu la lecture d'hier il est connu du grand prêtre saint Jean et il a la possibilité de faire rentrer saint Pierre c'est à dire qu'il est du serail saint Jean l'autre indice qui fait dire que saint Jean était un serviteur du temple c'est que saint Jean n'entre pas dans le tombeau un serviteur du temple ne peut pas se souiller au contact d'un mort s'il se souille au contact d'un mort il ne peut plus assurer son service au temple ça pourrait être l'explication du fait que lorsque saint Jean arrive il est le premier au tombeau normal c'est le plus jeune c'est lui qui court le plus vite mais il n'entre pas parce que sinon il va se souiller saint Pierre rentre là Saint Pierre voit ce qu'il a à voir et il dit à Jean il n'y a plus de cadavre à ce moment là Jean peut rentrer sans se souiller il y a un des derniers il y a quand même une proximité particulière entre Jésus et Jean qui pourrait justement prendre sa source dans le fait que l'un et l'autre ait pu être des serviteurs du temple et le quatrième indice on sait ça c'est bien connu que les serviteurs du temple sont recrutés dans certaines catégories socio-professionnelles or les charpentiers font partie des groupes socio-professionnels où on recrute les serviteurs du temple et ça pourrait dernier argument expliquer la détestation des grands prêtres pour Jésus parce que Jésus serait l'un des leurs voilà donc ça c'est pour la coiffure un petit peu étonnante et que certains jugent anachronique de l'homme du linceul maintenant lorsque l'on regarde le crâne de cet homme donc il semble qu'il y ait des traces rouges très rouges trop rouges pour certains spécialistes pour être du sang malgré tout on aurait quand même tendance à penser qu'en effet il s'agit au moins de représentations picturales de traces sanglantes qui ne saignent que sur la voûte crânienne et qui semblent avoir été arrêtées par une espèce de couronne en serrant en fait la base du crâne qui est cette couronne ayant arrêté les saignements et avec cette particularité c'est que les saignements ont des caractéristiques un petit peu étonnantes pour une représentation au plus tard médiévale à savoir que celui qui a représenté cette silhouette a parfaitement bien distingué le sang veineux du sang artériel donc vous avez ici au bout de la flèche des nappes de sang un sang qui a saigné en nappe ces saignements en nappe c'est de l'écoulement sanguin à basse pression qui correspond à du sang veineux à l'inverse de l'autre côté vous voyez cette giclée sanguine qui correspond à un écoulement sanguin à forte pression c'est une giclade artérielle quand on perce une artère sous la pression de la contraction cardiaque ça gicle et donc ici quand on fait du report anatomique on se rend compte que quelque chose a percé la branche frontale de l'artère temporale et a donné ce saignement en jet il faut savoir que la différence de circulation haute pression basse pression a été pressentie par les médecins de la fin du 18ème siècle et a vraiment été bien mise en évidence et comprise seulement au 19ème siècle là je vous je vous fais un petit détour on fait un petit détour par paris donc ça c'est une des reliques qui a été sauvée de l'incendie de la cathédrale de notre dame beaucoup de gens ont eu très très peur qu'elle disparaisse c'est la sainte couronne d'épines cette sainte couronne d'épines elle est parfaitement traçable depuis que saint louis l'a racheté à l'empereur de byzance elle fait partie de l'inventaire des reliques de nicolas messarites et en tant qu'en 1201 et donc saint louis la rachète à grand prix à l'empereur de byzance et va faire construire pour elle la sainte chapelle qui existe toujours à paris cette couronne d'épines est très surprenante elle a énormément surpris saint louis quand il l'a acheté il a demandé d'avoir quand même toutes les certifications authentifications parce qu'il a eu du mal à la comprendre c'est un anneau de jonc c'est du jonc de rivière ça semble être un travail un petit peu minutieux on sent qu'il y a un artisan qui a bossé sur cet anneau et cet anneau fonctionne en fait avec des brins d'épines l'hypothèse la reconstitution théorique de la couronne d'épines veut que ce soit plutôt un bonnet d'épines donc des branches d'épineux posés sur le crâne et rabattus en bonnet sous la pression mécanique d'un anneau de jonc qui vient enserrer le crâne de la façon suivante donc pour faire ce bonnet d'épines alors évidemment quand on relit les récits de la passion ça semble un petit peu étonnant les légionnaires romains qui sont en train de le martyriser semble avoir une idée un petit peu spontanée pour fabriquer cette couronne d'épines on a du mal à les imaginer en train de prendre le temps de tresser cet anneau de jonc qui est quand même je vous dis un travail artisanal qui prend du temps alors les hypothèses l'hypothèse qui est retenue par les spécialistes qui se sont intéressés à cette relique et bien la plus probante font de ces deux éléments des éléments qu'on a trouvé dans une cuisine à savoir que l'anneau de jonc est probablement un dessous de plat qui devait être posé sur une table la vaisselle de l'époque était souvent en terre crue parfois en terre cuite et souvent en terre crue les grands plats étaient extrêmement fragiles et on peut imaginer évidemment que lorsque l'on posait le plat sur la table le plat se casse d'où la nécessité comme nous on le fait encore aujourd'hui d'avoir des dessous de plat que l'on pose sur la table les épines les spina christi sont encore très présentes en Palestine elles sont encore aujourd'hui utilisées comme petit bois pour l'allumage des feux de cuisine et donc l'hypothèse de cette couronne d'épines c'est qu'un légionnaire romain voulant railler la royauté de celui qu'on était en train de maltraiter passant devant la table voyant ce dessous de plat et ces épines se disent tiens ça pourrait faire un bonnet marrant on va lui faire sa couronne à l'autre débile et donc il prend le dessous de plat il prend quelques branches d'épineux et la couronne d'épines apparaît dans l'histoire maintenant intéressons-nous à une marque de sang un petit peu étonnante qui fait beaucoup railler certains qui regardent le linceul comme étant non authentique ce saignement en forme de trois inversés que l'homme du linceul a sur le front sous réserve évidemment que ce soit du sang l'hypothèse qui a été élaborée est la suivante l'anneau de jonc est fortement serré sur le crâne et empêche le glissement de la peau du front sur l'os du crâne une épine vient percer la partie médiane du front et va créer par sa descente et sa glissade vers le bas deux plis de peau qui ne vont pouvoir descendre plus bas que le jonc de la couronne d'épines ce faisant l'épine perfore la veine frontale médiane c'est un des principaux collecteurs de sang veineux de la voûte crânienne et là ça saigne beaucoup le sang coule une première fois sur le premier pli de peau et une deuxième fois sur le deuxième pli de peau venant buter sur le jonc de la couronne d'épines à ce moment là le sang n'a d'autres possibilités que de contourner le jonc pour venir ensuite faire une grosse goutte qui en coagulant va commencer à se rétracter avec formation de fibrine au sein du caillot la physiologie de la coagulation sanguine n'est vraiment connue bien compris est-ce que depuis 1953 vous voyez que c'est quand même assez récent avant on avait une idée on n'avait même pas d'approche théorique de la coagulation du sang quand on lit les textes du 17ème siècle aujourd'hui ça fait sourire le corps médical on essayait de comprendre mais on ne comprenait rien toujours est-il que celui qui a fait la représentation picturale de ce sang sur le front de l'homme du linceul avait compris déjà certains mécanismes physiologiques de la coagulation au plus tard en 1357 intéressons-nous au dos de l'homme du linceul on voit que le dos de l'homme du linceul est grêlé d'impact ces petits impacts ont la forme de petites altères qui vont par deux et lorsque l'on comptabilise le nombre de ces impacts au total alors on ne peut pas le faire de façon précise parce qu'on n'a pas les côtés de l'homme du linceul mais on peut faire une extrapolation théorique en comptant à peu près le nombre d'impacts par unité de surface et ça permet à peu près de redonner un petit peu la totalité on tourne sur un chiffre estimé à 120 impacts dans la mesure où ces impacts vont par deux on peut imaginer que si c'est le travail d'un fouet romain bien connu à des archéologues le flagrum taxilatum qui était un objet de torture romaine c'était un objet de punition moins de 30 coups l'individu avait la possibilité de s'en sortir ou c'était un objet de mise à mort plus de 30 coups l'individu mourrait systématiquement au delà de 30 coups c'est une condamnation à mort si on compte le nombre d'impacts le nombre théorique 120 impacts divisé par deux on est à 60 coups de fouet on en déduit donc que la flagellation que l'homme a reçu est une flagellation à mort l'idée de ceux qui le flagellaient était de faire en sorte que l'individu flagellé ne s'en sorte pas sous réserve évidemment que nous soyons là en face d'impact de flagellation la particularité de ces petits impacts quand on les regarde à fort grossissement on se rend compte qu'en se déshydratant au contact du linge le caillot les caillots formés ont laissé ont craché leur sérum dans les fibres du linge et qu'en fait on voit que chaque petit impact est entouré d'un halo sérique qui a donc imprimé son image sur le linge or la particularité c'est que lorsque l'on regarde l'homme du linceul et bien on se rend compte que les impacts portés par les coups de fouet donnés par la droite coups de fouet qui vont en éventail ont des halos sériques qui sont beaucoup plus larges que les coups qui ont été donnés par la gauche alors ça peut pas être logique pour qu'un artiste produise ce genre de détails c'est quand même assez finot il faut savoir que dans les légions romaines les gauchers étaient totalement interdits pour une raison toute simple c'est que certaines manœuvres militaires à commencer par la torture imposent évidemment que chaque légionnaire porte son bouclier du même côté que ses petits camarades sinon ça fait un bazar dans la cohorte inimaginable donc les gauchers sont interdits donc les légionnaires romains sont forcément droitiers en toute logique quelqu'un qui va frapper par la gauche et par la droite lorsqu'il frappe par la droite il va taper beaucoup plus fort il est en coup droit que s'il tape par la gauche ou il tape en revers ce qui semble assez logique que finalement la contusion occasionnée par les coups portés en coup droit soit beaucoup plus importante que la contusion occasionnée par des coups portés en revers et donc que le halo sérique autour de chaque impact soit plus important sur les coups portés à droite que sur les coups portés par la gauche là ce petit détail physiologiquement est absolument bluffant l'artiste qui aurait produit cette image y a pensé intéressons-nous maintenant aux épaules de l'homme du linceul il y a toujours donc ces images de petites haltères or la particularité c'est que ces images ont des contours beaucoup plus flous alors je n'ai pas réussi à avoir des images plus nettes maintenant on peut les trouver sur internet mais elles ont été mises en ligne récemment mais donc toujours est-il que les images qu'il y a sur les épaules semblent être complètement mâchoulées les contours deviennent totalement flous et irréguliers ce qui laisserait présupposer que quelque chose a écrasé la peau et les contusions de l'éventuelle flagellation au niveau de ce qui aurait pu être un portage d'objet lourd un portage de croix avec la particularité que quand on fait la largeur de ces zones contuses qui se croisent angles droit et bien on a 13 cm sur l'épaule droite et 14 cm sur l'épaule gauche petit détail concordant on a refait les sols de la chapelle du calvaire en 1986 on en a profité pour gratter un peu pour voir ce qu'il y avait en dessous et voilà ce qu'on a trouvé un trou avec un anneau de pierre dedans les historiens sont persuadés qu'on est là face à un trou de poteau de crucifixion que pour caler les croix on n'utilisait pas des cailloux qu'on venait bourrer à coups de maillet on avait fait plus simple et plus ergonomique à savoir des anneaux de pierre qui étaient systématiquement changés dès lors qu'ils étaient cassés et lorsque l'on prend la mesure de ces anneaux de pierre qui devaient être standardisés on trouve une largeur de 11,5 cm ce qui colle un peu avec ce qu'on voit sur l'homme du linceul on aurait eu une largeur de 20 à 27 cm on aurait été bien embêté parce que ça n'aurait absolument pas collé avec ce qu'on voit sur le linceul là il s'avère que au contraire on tombe sur une dimension un tout petit peu inférieure sachant qu'une largeur de croix équivalente aurait pu occasionner sur le dos de l'homme du linceul les marques telles que l'on les voit actuellement je vous invite à donc voir une autre relique de la passion qui a son importance dans le récit la sainte tunique la sainte tunique d'Argenteuil parfaitement traçable historiquement depuis l'an 800 Hélène de Byzance impératrice voit le monde musulman déferler à sa porte et ressent le besoin de rapprocher les chrétientés occidentales et orientales et donc pour le sacre de Charlemagne en signe de volonté d'alliance elle va offrir au nouvel empereur d'Occident la sainte tunique du Christ sainte tunique en laine donc Charlemagne en fait don à ça à une de ses filles donc qui est abaisse du priori d'Argenteuil et depuis donc l'an 800 la sainte tunique est à Argenteuil elle a la particularité d'être très altérée elle est en laine la face antérieure de la tunique est quasiment disparue il reste la face la face postérieure cette face postérieure étant très intéressante ici dans la mesure où même si elle est très lacunaire très parcellaire et bien lorsqu'on l'a l'étudie simplement à la loupe voire à l'oeil nu et bien on se rend compte qu'elle est couverte de sang coagulé avec quand on fait la topographie de ce sang coagulé et bien on se rend compte que ce sang correspond avec des zones attendues de saignement par rapport à l'homme du linceul avec cette particularité aussi que là où ça a le plus saigné sur la tunique et bien c'est là où potentiellement aurait pu être portée une croix sur le dos regardons la face antérieure de l'homme du linceul regardons les poignets le poignet tel qu'on le voit ici le poignet gauche qui recouvre le poignet droit a la particularité d'être porteur d'une trace de sang cette trace de sang a une forme très particulière et elle pourrait correspondre donc au passage d'un clou de crucifixion elle est à la convergence des troisième et quatrième métacarpe à cette convergence on peut délimiter un espace anatomique virtuel qui peut accueillir le passage d'un clou regardons la trace de sang la trace de sang elle se divise en deux elle semble avoir contourné une petite zone anatomique et je vous invite à faire l'expérience de retourner votre bras et de regarder un petit peu ce qui se passe comme si vous le mettiez en fait sur le bras d'une croix en faisant le bois d'une croix en faisant ça vous faites apparaître un petit relief anatomique la styloïde de l'os cubital qui s'il y a de la peau qui se met au dessus et le bois de la croix juste derrière et bien va faire en sorte qu'il va y avoir une totale étanchéité de la zone à une coulée sanguine ce qui évidemment va imposer au sang qui coule de la plaie de contourner l'obstacle là encore petit détail physiologique qui s'explique très bien lorsque l'on essaie de comprendre la physiologie de la crucifixion on peut imaginer que l'artiste qui aurait produit cette image évidemment avait parfaitement bien compris ce détail et donc la reproduit sur sa sur sa représentation picturale regardons toujours les poignets de l'homme du linceul et donc l'espace de desto donc cet espace virtuel qui peut être dégagé par le passage en force d'un clou lorsque on fait l'expérience de faire les mêmes reports anatomiques et de crucifier un cadavre ici les expériences d'un médecin français un chirurgien le docteur Pierre Barbet qui a fait beaucoup avancer la recherche sur le linceul et bien on se rend compte que ça tient il n'y a pas besoin de renfort de corde comme on peut le voir sur beaucoup de représentations picturales on peut même crucifier un gros costaud ça marche ça tient l'idée étant que les os du carpe sont pris dans un maillage ligamentaire extrêmement solide et qui fait que l'accroche est solide le clou n'a pas besoin d'être très gros et donc on peut crucifier facilement à moindre coût avec juste trois clous un individu pour le faire mourir sur une croix autre petite particularité le docteur Barbet a fait cette étude aussi sur des membres fraîchement amputés dont le système neurologique est encore efficient et voilà ce qu'il trouve lorsque le clou passe il vient irriter le nerf médian le nerf médian c'est un des nerfs principaux de l'innervation de la main et notamment il inerve les muscles adducteurs du pouce et on obtient par stimulation du nerf qui doit être extrêmement douloureuse faite sur un vivant évidemment une rétraction automatique du pouce à l'intérieur des paumes alors lorsque l'on regarde les paumes de l'homme du linceul il n'a absolument pas de pouce visible et la loge des nards donc cette émergence musculaire que l'on a derrière la main disparaît totalement donc on n'est pas en position anatomique mais on est en position de contraction musculaire forcée évidemment donc je vous disais on est à l'encontre de toutes les représentations picturales faites jusqu'à une époque encore récente où on représentait volontiers les pouces étendus les clous mis dans les paumes regardons les pieds de l'homme du linceul l'homme du linceul a saigné des pieds avec ce qui pourrait être la marque du passage d'un clou dire s'il y a eu un ou deux clous on ne peut pas le dire le bon sens voudrait que les légionnaires romains étant économes trois clous c'est quand même plus facile que un et qu'il est très facile avec un clou de transpercer d'abord le premier pied d'un coup de marteau de venir mettre le premier pied sur le deuxième pied d'enfoncer le tout on fait une économie de matériel qu'est-ce qui se passe lorsque l'individu est sur la croix alors des médecins toujours vont rentrer en lice un premier médecin le docteur Modder qui va faire ses études et un autre médecin aux Etats-Unis le docteur Zugi Bé qui ont vraiment fait progresser la compréhension qu'on a des crucifixions donc ils vont demander à un certain nombre de volontaires de se faire suspendre par les bras par les pieds en position de crucifixion et donc voilà leur conclusion leur conclusion c'est qu'un crucifié sur la croix pour respirer a besoin de faire des tractions sur ses bras s'il ne tire pas sur ses bras il est dans l'incapacité d'expirer l'air qu'il a dans le poumon et donc pour pouvoir expirer l'air qu'il a dans le poumon il tire sur ses bras il pousse il s'appuie sur le clou des pieds ou les clous des pieds et il respire avec cette particularité c'est que quand on fait ça pendant quelques heures le sang qui va couler des bras va avoir tendance à prendre deux directions d'écoulement une direction à angle ouvert par rapport à la verticale qui correspond à la position du bras en inspiration et une position plutôt à angle aigu par rapport à la verticale qui correspond à la position d'expiration donc on voit très bien sur les bras le dos des bras de l'homme du linceul ces deux directions expiration inspiration là encore celui qui a représenté l'image du crucifié sur son linceul a bien observé une crucifixion a bien compris que l'homme pour respirer tirait sur ses bras et a bien mis ses doubles angles d'écoulement sur les avant-bras de sa représentation picturale et là il y a quelque chose qui prend du sens à partir du moment où on observe ça c'est que quand on veut que cette respiration s'arrête et qu'on veut abréger le supplice du crucifié et bien on a tout simplement qu'à lui briser les jambes à ce moment là on perd l'appui des pieds et si vous êtes amusé à faire des tractions sur bar de traction à la maison vous vous rendrez bien compte qu'au bout d'une soixantaine de tractions si vous êtes ultra balèze et entraîné aux forces spéciales et bien vous vous arrêterez parce que vous aurez besoin de vous reposer et bien là c'est un peu pareil quand on leur brise les jambes on ne peut plus respirer très longtemps et on meurt ce détail qui est bien décrit dans les évangiles ils brisèrent les jambes de celui qui était avec Jésus mais arrivé à Jésus voyant qu'il était déjà mort ils ne lui brisèrent pas les jambes ce petit détail de l'évangile était totalement incompréhensible avant les études qui ont été faites pour la compréhension du linceul de Turin l'étude du linceul de Turin a permis la compréhension de cette phrase obscure de l'évangile de Jean l'homme du linceul n'a pas les jambes brisées quelles sont les causes du décès de l'homme du linceul si tant est qu'on considère qu'on est bien face à un cadavre enseveli dans le linge pour éclairer les causes du décès il faut travailler avec une autre relique car le linceul à lui seul ne donne pas la totalité des explications cette autre relique certains la reconnaîtront moi je ne la connaissais pas avant de m'intéresser au linceul c'est le sphère d'Ovieille d'eau le sphère d'Ovieille d'eau c'est une relique considérée comme étant relique de la passion conservée en Espagne depuis le 8ème siècle jusqu'à aujourd'hui donc à Ovieille d'eau c'est à mi-chemin entre la frontière française des Pyrénées et Saint-Jacques de Compostelle donc sur le milieu nord en fait de l'Espagne du nord ce sphère d'Ovieille d'eau la tradition veut que ce soit le sphère que l'on ait mis sur la tête de Jésus après sa mort la tradition juive les règles de la misra veulent qu'un mort on lui couvre la tête souvent on utilisait pour ça l'écharpe qu'il portait de son vivant autour du cou et avec lequel il s'essuyait la sueur est-ce que les évangiles en parlent de ce sphère qui était sur le visage et bien oui je vous relis Saint-Jean il vit les linges donc Saint-Jean qui rentre au tombeau il vit les linges qui étaient à terre et le sphère qu'on avait mis sur la tête de Jésus non pas avec les linges mais pliés à part le sphère de Vieille d'eau historiquement la tradition veut qu'il ait quitté Jérusalem sous la poussée musulmane et qu'il ait été mis à l'abri en Espagne en 616 à Cartagène et que évidemment les musulmans ne se sont pas arrêtés à l'Afrique du Nord ils ont franchi le détroit de Gibraltar et ils ont conquis les deux tiers sud de l'Espagne et donc sous la poussée musulmane le sphère se retrouve en zone de chrétienté en sécurité à Ovieille d'eau où il est depuis 814 je vous rappelle pour mémoire le trajet du linceul trajet théorique évidemment Pisance Athènes avec Auton de la Roche qui vole le linceul Liret en Champagne et aujourd'hui Turin les deux linges au cours de leur histoire vous l'avez bien compris leur histoire connue ne se sont jamais rencontrées et maintenant faisons de la correspondance alors pour bien comprendre le sphère d'Ovieille d'eau il faut comprendre comment est-ce qu'il a été mis sur la tête il a d'abord été posé de face et comme l'homme était probablement encore crucifié si l'on estime qu'il a bien été mis sur le visage du Christ à ce moment-là on est venu buter sur le brin droit on lui a fait faire un demi-tour on lui a fait contourner la tête on l'a rabattu vers l'arrière de la tête et on a rabattu tout le sommet vers l'arrière du crâne ce qui implique que le visage de l'homme saignant dans le linge va imprimer son image sanglante de face son image sanglante du dos de la tête et comme le linge est replié en deux par diffusion de capillarité le sang qui imbibe le sphère va se retrouver en double image du visage au milieu du sphère maintenant ce qui confond un petit peu quand on compare ces deux reliques qui dans leur histoire officielle ne se sont jamais rencontrées c'est un certain nombre de détails d'abord les deux images sont totalement superposables l'une à l'autre et qu'on y retrouve tous les détails de l'un et de l'autre on y retrouve la même moustache qui a capté beaucoup de sang sur le sphère de vieille dos c'est du sang frais non coagulé qui a imbibé le linge on y retrouve une barbe bifide on y retrouve exactement la même longueur d'arête nasale on y retrouve cette trace de sang en forme de trois inversés avec cette particularité c'est que le décalque sanguin sur le sphère de vieille dos s'est fait par capillarité et donne donc une image floue mais on la retrouve avec cette particularité en plus que le gros caillot qui est venu riper sur le jonc de la couronne d'épines éventuellement évidemment on reste dans la théorie et bien ce gros caillot ne se retrouve pas sur le linceul de Turin parce qu'il a été arraché par le sphère de vieille dos on y retrouve un gros caillot de sang veineux qui est venu déposer sa bande de fibrine noircie à son pôle inférieur on y retrouve la nappe de sang veineux au niveau de la tempe droite et au niveau de la tempe gauche donc c'est ce flux artériel qui a giclé et là qui a sur le sphère de vieille dos diffusé par capillarité si on regarde la partie dorsale de l'image sur le sphère de vieille dos là aussi correspondance entre les deux reliques qui ne se sont jamais rencontrées au cours de leur histoire connue on y retrouve les mêmes traces sanglantes laissées par la couronne d'épines l'éventuelle couronne d'épines les traces se superposent les unes aux autres je vous ai parlé de ce nœud d'accroche de la queue de cheval qu'il a dans le dos ce nœud semble avoir bloqué l'écoulement du sang dans la chevelure et ce sang bloqué par le nœud est venu imbiber le sphère de vieille dos qui a capté une partie de ce sang et maintenant lorsque l'on fait l'étude biochimique de ces traces sanglantes qui se sont déposées sur le sphère en quatre étapes et bien lorsque l'on fait l'analyse chimique on se rend compte qu'on est face à un exudat séro-sanglant issu d'un œdème pulmonaire or l'œdème pulmonaire la plupart du temps on l'a quand on est insuffisant cardiaque mais on peut l'avoir aussi quand on est traumatisé thoracique ce genre d'œdème pulmonaire on les rencontre chez les accidentés de la route qui se prennent à 130 km heure 0 km heure avec une ceinture de sécurité en travers et ils vont se remplir le poumon d'un exudat séro-sanglant les médecins pour sauver la vie de l'accidenté vont être obligés de ponctionner à l'aiguille et là il s'avère que ce liquide qui assure le sphère est de même nature que justement ce qu'on ponctionne à l'aiguille chez les grands traumatisés de la route évidemment comme traumatisme thoracique sur l'homme du linceul et peut-être l'homme du sphère de vieillido si c'est le même pourrait s'expliquer par une flagellation 60 coups de fouet ça ne laisse pas indemne et même ça tue selon la réglementation romaine regardons la face antérieure de l'homme du linceul il a le flanc droit qui est percé d'une plaie qui est béante alors une plaie béante c'est une plaie post-mortem lorsque l'on est sur une plaie faite sur un vivant que l'on va tuer d'un coup de lance la plaie va se refermer c'est un réflexe de survie musculaire le muscle se contracte ce faisant tous les petits vaisseaux sanguins qui ont été coupés vont être ratatinés par la contraction musculaire et le saignement musculaire s'arrête chez le mort ce réflexe de survie disparaît la plaie reste béante cette plaie a abondamment coulé sur le côté évidemment on ne peut s'empêcher de penser au coup de lance tel que décrit par les évangiles et ce coup de lance sur le linceul il a un petit détail qui est assez étonnant et là encore qui pourrait venir appuyer l'authenticité de la relique c'est que ce coup a été porté à droite le grand nombre de représentations picturales ont plutôt tendance à donner un coup de lance à gauche un droitier il va frapper son adversaire de face il va donc taper le flanc gauche ça semblerait le plus logique or là manifestement c'est un coup qui a été porté par la droite alors ça aurait pu être porté par un gaucher si c'est un légionnaire romain je vous ai dit les gauchers étaient interdits dans l'armée romaine mais par contre ça pourrait être un coup d'escrime romaine on apprenait au légionnaire romain un coup que l'on appelait l'exactor mortis l'exactor mortis apprenait au légionnaire à frapper son adversaire en contournant le bouclier de l'adversaire par la droite ça permettait dans la mesure où en face ils avaient très souvent des droitiers le droitier était protégé son flanc gauche par son bouclier et donc le légionnaire par réflexe avait pris l'habitude de frapper son adversaire en feintant par la droite si l'on considère que c'est un légionnaire romain un droitier qui avait appris en bon soldat son escrime romaine par réflexe il a frappé l'individu a frappé qu'il avait en face de lui il l'a frappé par la droite ce faisant lorsque l'on frappe par la droite et lorsque l'on fait les reports anatomiques sur l'homme du linceul et bien on se rend compte que ce coup de lance pénètre entre la cinquième et la sixième côte droite ce faisant la lance vient rencontrer la plèvre pulmonaire qui est je vous le dis remplie et le poumon qui sont remplis d'un exudat séro-sanglant lié à la flagellation le poumon est plein d'eau et donc lorsque l'on perce le poumon et bien il s'écoule un liquide plutôt clair de l'épanchement pleural et puis un petit peu de l'épanchement péricardique autour du coeur ce qui va donner un écoulement d'eau maintenant la lance continue à s'enfoncer rencontre l'oreillette gauche l'oreillette gauche enfin l'oreillette droite pardon et l'oreillette droite c'est le grand collecteur de tout le système veineux qui vient des brailles du cou ce faisant tout le sang qu'il y a dans les veines des bras et dans la tête et dans le ventre et dans l'oreillette droite va se vider par le coup de lance et il va en couler du sang évidemment vous voyez où je veux en venir je vous rappelle ce que dit saint Jean témoin oculaire de ce qu'il voit qu'il ne comprend pas ce qu'il voit mais il le voit venu à Jésus quand ils virent qu'il était déjà mort ils ne lui brisèrent pas les jambes mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau celui qui a vu grand témoignage son témoignage est véritable et celui-là c'est qu'il livrait saint Jean ne comprend pas jusqu'à une époque encore récente on ne comprenait pas ce détail on y a mis beaucoup d'explications théologiques qui gardent évidemment tout leur sens l'étude du linceul de Turin et de ce que l'on y observe donne un sens physiologique à l'observation de saint Jean il faut savoir que si le cou avait été porté à gauche et bien la lance aurait rencontré un peu d'eau évidemment l'excuda pulmonaire du poumon gauche mais il serait venu taper dans un ventricule gauche totalement vide vidé par la dernière contraction du coeur avant la mort et la fixité du muscle en rigidité cadavérique il n'y aurait pas eu de sang qui serait sorti saint Jean n'aurait vu que de l'eau ce n'est que parce que le cou a été porté par la droite qu'il y a pu y avoir du sang et de l'eau est-ce que le linceul nous donne des informations sur la descente de la croix et bien il semblerait que oui nombre de détracteurs de l'authenticité du linceul considèrent que l'image du linceul est tellement grossière que l'artiste a représenté le bras droit de l'homme du linceul anormalement long ce qui permettrait à l'homme représenté ainsi de pouvoir se gratter la cheville sans avoir besoin de se baisser c'est un petit peu caricatural mais ce n'est pas totalement faux l'homme du linceul a un bras droit démesurément long ce qui donne à la main droite un aspect un petit peu bizarre cette anomalie d'image évidemment prend tout son sens dès lors qu'on considère que le crucifié s'il a été décrucifié descendu de sa croix sans aucun ménagement en commençant par déclouer le bras gauche et les pieds se retrouve suspendu par l'unique clou du poignet droit mais comme l'homme est extrêmement costaud très lourd et bien portant de tout son poids il vient luxer la totalité des articulations du bras poignet, coude et épaule ce qui évidemment lorsque l'on va mettre ce cadavre dans son linceul va donner à son bras un aspect démesurément long est-ce que le linceul nous donne des informations sur la descente la déposition et bien oui on a plein d'informations et ces informations surtout vont se recouper exactement avec les informations que l'on récupère sur le sphère de vieille dos là encore ces deux reliques ne se sont jamais rencontrés au cours de leur histoire donc vous avez en haut le sphère de vieille dos en bas l'homme du linceul on considère que lorsque le cadavre le crucifié mort en rigidité cadavérique a été descendu de sa croix il a d'abord été placé sur le côté droit et que ce faisant une coulée de sang d'excudacérosanglant venant du poumon gauche va se vider par la bouche et le nez et va venir tâcher le sphère de vieille dos dans cette position tout le système veineux cave inférieure donc qui récupère le sang des veines des jambes et de la veine cave qui remonte le sang des jambes vers le coeur et bien tout ce sang va avoir la possibilité de s'écouler par la plaie du côté pour venir s'accumuler sur le flanc droit de l'homme ainsi posé au sol ensuite il va être mis sur le dos et tout ce sang qui a coulé de la plaie du côté donc ce sang qui vient des jambes et de la veine cave inférieure va venir se collecter au creux des reins or au creux des reins de l'homme de l'un seul on voit très bien cette coulée de sang et d'eau qui vient se déposer on pense que cette position a été assez brève c'était une position de transition de retournement pour venir placer ensuite l'homme sur son flanc droit poser dans le flanc droit sur le flanc droit évidemment tout ce sang qui s'est accumulé au creux du rein gauche donc là on repositionne le sphère dans sa position et bien donc tout ce sang qui s'est accumulé donc au creux du rein gauche et bien par gravité dégringole le long du dos et va lui donner cette longue coulée que l'on observe dans le dos se faisant dans cette position et bien ce qui reste d'excudas et ressanglants dans le poumon droit qui s'est déjà partiellement vidé sous l'effet du coup de lance et bien va s'écouler là encore par le nez et par la bouche pour venir faire cette grande tâche que l'on voit donc sur la partie gauche du visage du sphère du vieil dos on estime que cette grande tâche a mis du temps à se former pour la bonne et simple raison qu'il ne restait pas énormément de liquide dans le poumon et dans la mesure où c'était partiellement vidé par le coup de lance et qu'on arrive à estimer à peu près à avoir une approche théorique du volume résiduel d'excudacéro sanglant et donc on sait qu'un petit volume sur grande surface égale grande durée de diffusion capillaire et on estime qu'il est resté dans cette position entre 40 minutes et 1h30 si on en revient au récit évangélique c'est le temps qu'il a pu être nécessaire à Joseph d'Arimati d'aller trouver Pilate de négocier la rétrocession du corps d'un crucifié qui normalement était destiné à la fosse commune donc on peut imaginer qu'il y a eu la négociation de la tractation que ça ait pris du temps qu'ensuite il soit revenu vu que la mort de Jésus a surpris tout le monde on pense qu'il n'avait pas eu le temps d'acheter le linceul donc il va dans une échoppe il achète le linceul tout ça ça prend du temps et ce que l'on observe sur la physiochronologie des images du sueur et du linceul pourrait cadrer avec ce que l'on serait en droit de s'attendre à travers le récit des évangiles est-ce que le linceul nous apprend des informations sur l'ensevelissement et bien oui il y en a une qui est évidente c'est que l'homme qui a été mis dans ce linceul si c'est bien un cadavre qui a été mis dans ce linceul n'a pas été lavé ce qui va évidemment à l'encontre de la totalité des rites funéraires de toutes les sociétés humaines lorsque l'on enterre un mort on le lave les évangiles nous donnent un indice du pourquoi on ne l'aurait pas lavé à savoir comme on était la veille du Shabbat Jésus meurt un vendredi à 15h on est à la veille d'un Shabbat le Shabbat des juifs c'est la journée du samedi mais ça commence le vendredi soir au coucher du soleil on peut donc imaginer que 15h le décès 1h30 pour aller récupérer l'autorisation de Pilate de récupérer le corps le transport la mise au tombeau les bons juifs qui devaient enterrer ce cadavre de crucifié comme ils étaient tous un peu pratiquants voire très pratiquants ils étaient un petit peu pressés et donc ils se soient affranchis de cette obligation de nettoyage de corps en se disant qu'ils reviendraient le dimanche matin pour le faire et qu'accessoirement ils enverraient quelques femmes c'est plus pratique voilà et donc le corps n'est pas nettoyé sauf que lorsque l'on regarde l'arrière du crâne de l'homme du linceul et notamment les traces laissées par ce qui pourrait être du sang à l'arrière du crâne le sang d'une éventuelle couronne d'épines et bien on se rend compte que les taches de sang ont un aspect un peu moucheté et que finalement cet aspect moucheté quand on regarde et qu'on analyse et bien on se rend compte qu'il y a du gras il y a de l'huile on sait que Joseph Nicodème arrive avec de l'huile et qu'on peut imaginer que cette huile est servie rapidement à faire une onction de base derrière le crâne du crucifié avant de refermer le linceul voilà et là on va rentrer dans un domaine où la science va perdre un petit peu de sa capacité et où nombre de scientifiques qui s'intéressent à la relique dès lors qu'ils n'ont pas l'approche de la foi vont se retrouver face à un impossible un impossible qui va leur faire dire que finalement cette relique c'est n'importe quoi elle est une des principales énigmes soulevées par le linceul de Turin et l'énigme de l'éventuelle séparation d'un éventuel cadavre avec son linceul je reste dans des éventuels car beaucoup de gens au vu des résultats que je vais vous donner là vont considérer que ça ne peut pas il ne peut pas y avoir eu de cadavre dans ce linge le premier donc indice donc ce sont les tâches de sang les tâches de sang d'abord qui apparaissent donc anormalement rouge pour les spécialistes et qui vont dire que c'est pas du sang si on considère malgré tout que c'est du sang et bien ont un aspect un peu particulier normalement lorsque l'on saigne dans un drap et bien le sang diffuse par capillarité effet buvard les contours sont flous c'est ce qu'on observe sur le sphère de vieille dos là sur le linceul de Turin on observe des traches de sang qui ont des contours très nettes or on pourrait avoir l'explication comme étant venant de sang déjà coagulé les caillots se sont déjà formés or lorsque le sang est coagulé il est sec il ne va pas imprimer d'image et ça les médecins légistes disent mais si c'est possible on sait très bien que deux à trois heures après la mort les croûtes de sang qu'il y a à la surface de la peau vont pouvoir se resolubiliser en surface c'est à dire que la transpiration l'évaporation qui va se faire de façon énorme le rein ne fonctionne plus il ne réabsorbe plus l'eau et le rein ne fonctionnant plus puisque le rein est mort le cadavre se déshydrate très vite cette déshydratation certains sels qu'il y a dans la déshydratation vont resolubiliser la surface des caillots et donner aux caillots ce que les anatomistes considèrent comme étant un analogue de la gelée de groseille juste la surface du caillot et évidemment quand ce caillot va être appliqué sur un linge et bien il va pouvoir imprimer sa silhouette avec des résidus sanguins dedans et donner justement cette image sans effet de diffusion par capillarité type effet buvard or ce phénomène ne s'observe que deux à trois heures après le décès si l'on s'en réfère à ce que l'on sait du récit évangélique deux à trois heures après le décès peut correspondre au délai attendu entre le moment où le Christ meurt sur sa croix et le moment où il est mis dans son linceul l'autre chose que voient les physiologistes en analysant le linceul c'est qu'on ne retrouve dans le linceul aucun stigmate biochimique de décomposition de cadavres les anatomopathologistes donnent des noms très poétiques à ces résidus on appelle ça la cadavérine et la putrescine on sait que cette cadavérine et sa putrescine vont pouvoir apparaître à la surface du corps et donc pouvoir imprégner des tissus de contact pas avant 40 heures il faut au moins 40 heures pour que la cadavérine et la putrescine apparaissent dans le linge or on ne trouve aucun résidu de cadavérine et de putrescine dans le linceul ce qui laisserait présupposer sous réserve qu'il y ait bien eu un cadavre dans ce linceul que ce cadavre y est resté moins de 40 heures là encore on colle avec le récit évangélique qui veut qu'entre le vendredi soir et le très tôt le matin de Pâques et bien il y a en effet un délai inférieur à 40 heures et là je vous parlais de ces rétractations des caillots bien visibles sur les gros caillots du linceul donc ces rétractations dues à la formation de fibrine la fibrine c'est une petite protéine filamenteuse qui va assurer le maillage et la solidité d'un caillot sanguin cette fibrine est une petite protéine extrêmement collante lorsqu'on la met au contact d'un tissu elle va mélanger ses fibres avec les fibres du tissu quand vous avez fait l'expérience de vous poser une compresse sur une plaie qui saigne si vous attendez suffisamment longtemps la formation de la fibrine c'est en 40 minutes et bien si vous attendez au delà de 40 minutes quand vous allez retirer le pansement il y a deux choses qui vont se passer soit vous arrachez la croûte avec et ça fait sacrément mal soit vous avez la chance de garder votre croûte mais vous vous rendrez compte qu'il y a mêlé à la croûte si vous regardez à fort grossissement des petits fragments de la compresse qui sont restés dans la croûte c'est à dire que sur la compresse il y a des petites zones d'arrachement ce que je vous dis là évidemment sur le linceul c'est pas valable pour la totalité des traces de sang pour la bonne et simple raison que la plus grande partie des traces de sang que l'on observe sur l'homme du linceul c'est du sang qui a déjà coagulé on a dépassé les 40 minutes de délai de formation de la fibrine donc sur la plupart des traces du sang de l'homme du linceul il ne peut pas y avoir l'homme a le dos grêlé de traces de flagellation et que ce faisant lorsqu'on le manipule sur la toile du linceul et bien on va réoccasionner des saignements avec un sang non coagulé qui va venir du cadavre qui n'est pas encore coagulé là encore la coagulation du sang dans le cadavre il va falloir attendre la putréfaction pour que ça démarre donc on a du sang coagulable dans le cadavre et ce sang coagulable il va pouvoir ressortir par les traces de la flagellation au niveau du dos or lorsque l'on fait l'étude des traces de sang au niveau des zones de flagellation on ne retrouve aucune trace de fibril et aucune trace d'arrachement des fibres du lin là ceux qui considèrent qu'il y a eu un cadavre dedans se disent c'est impossible donc la plupart des scientifiques qui ne veulent pas envisager la suite de l'histoire se disent il n'y a jamais eu de cadavre dans ce linceul car s'il y avait eu un cadavre on aurait retrouvé soit des traces d'arrachement soit des traces de fibril on ne retrouve ni trace d'arrachement sur le linge ni fibril évidemment l'autre hypothèse voudrait que si la fibril a totalement disparu avec le cadavre et bien forcément on ne retrouve il aurait disparu par désintégration on ne retrouverait pas de traces d'arrachement et on ne retrouverait pas de traces de fibril dans le lin évidemment c'est une hypothèse qui n'est pas scientifiquement recevable non démontrable non reproductible par définition non accessible au travail scientifique autre aspect scientifique du linceul il faut savoir que le linceul de Turin est l'objet le plus étudié scientifiquement au monde il y a plus de 70 disciplines qui s'y sont intéressées il y a encore des disciplines qui émergent des nouvelles techniques qu'on en produit encore actuellement en particulier la génétique offre de nouvelles possibilités d'études mais toujours est-il que le linceul de Turin a été étudié à l'heure actuelle par plus de 70 disciplines scientifiques très touffues la plupart de ses études ont été faites par un groupe de recherche le STURP le Shroud of Turin Research Project le projet de recherche sur le linceul de Turin c'est une équipe de chercheurs américains tous surdiplômés tous intéressés par le côté poil à gratter de la relique et donc qui ont réussi à obtenir en octobre 78 l'autorisation par le pape Jean-Paul II de venir avec 6 tonnes de matériel étudier le linceul donc ils vont l'étudier pendant 6 jours avec tout leur matériel scientifique et donc ils vont faire des études des prélèvements des analyses et puis ils vont tout rembarquer aux Etats-Unis et puis pendant 2 ans ils vont préparer leurs études la discussion le commentaire scientifique la relecture puis la conclusion et enfin la publication donc travail scientifique rigoureux et donc voilà leur conclusion première conclusion celle des botanistes ici le docteur Max Frey c'est un botaniste criminologue suisse lui il est spécialiste de l'étude des pollens on sait qu'on peut faire parler des scènes de crime par l'étude des pollens et donc lui c'est son job il vient faire ça sur le linceul il fait ses petits prélèvements avec du scotch il analyse il fait le com enfin la discussion conclusion de ses analyses et puis quand on passe à la phase discussion avec le comité scientifique de relecture de son travail avant publication là les scientifiques lui tombent sur le musée en lui disant écoute mon bon Max t'es bien gentil mais les photos que tu nous présentes de tes pollens ont l'air quand même étonnamment neuves on dirait des pollens tout propres tu nous dis que ce linge a été en Palestine et tu nous présentes des pollens palestiniens tout propres tout beaux on est censé être sur des pollens très anciens très altérés avec du calcaire dessus là Max Frey perd un peu de sa superbe et doit avouer au comité de relecture qu'en fait il a perdu toutes les photos tollé dans la presse discrédit total Max Frey est un truand il essaie de truander les commissions scientifiques en publiant des résultats falsifiés ce qui va amener le sturp évidemment à écarter Max Frey de leur groupe d'études et à demander une contre-expertise par un expert indépendant le professeur Danine qui est juif plutôt sans idée préconçue sur le linceul et donc le travail scientifique du professeur Danine va être publié les conclusions qu'il apporte sont les mêmes que celles du docteur Max Frey et voici ses conclusions c'est que alors sachant qu'évidemment sur le linceul on a cherché les pollens on l'a fait aussi sur la tunique d'Argenteuil et sur le sphère de Vieille d'eau je vous donne la synthèse de l'étude des trois reliques et bien on voit que les pollens qu'il y a sur le linceul et sur la sainte tunique sont les mêmes et donc témoignent d'un trajet nord-méditerranéen ce qui correspond à ce que l'histoire officieuse et officielle nous disent des deux reliques avec cette particularité que lorsqu'on étudie les pollens du sphère de Vieille d'eau on est sur un trajet sud-méditerranéen donc nord-africain et espagnol avec cette particularité pour les reliques les trois reliques c'est que les pollens les plus anciens les plus altérés sont des pollens qu'on trouve étonnamment plutôt en Palestine quand je dis endémique pistachia palestinien pistachia d'origine ancienne qu'on ne trouve uniquement qu'en Palestine il y en a plein sur l'un seul il y en a plein sur la sainte tunique d'Argenteuil il y en a plein sur le sphère de Vieille d'eau alors certains ont dit mais oui mais les pollens ça part dans la haute atmosphère ça peut faire 20 fois le tour de la terre on peut être tout simplement sur des contaminants les résultats des travaux quand même quand on analyse un petit peu les discussions et la conclusion semble quand même dire qu'on est loin des taux attendus pour des simples contaminants mais qu'on est sur des taux suffisants pour dire que les linges ont bien séjourné en Palestine donc on trouve pistachia palestina on trouve tamarix ampeana pareil un tamarin d'origine ancienne qu'on ne trouve qu'en Palestine on ne le trouve pas ailleurs et alors la petite dernière découverte elle a 2 ans celle-là on a trouvé sur le sphère de Vieille d'eau Elychisium specia donc qui est un pollen d'une plante qu'on ne trouve qu'en Palestine et la particularité c'est que ce pollen il est englué dans de la fibrine d'un caillot ce qui veut dire qu'il s'est déposé dans le caillot sanguin au moment où le caillot commençait à coaguler on est sur un pollen contemporain du saignement sur le sphère de Vieille d'eau et étonnamment c'est un pollen palestinien autre analyse scientifique qui ont fait un énorme tollé dans la communauté scientifique l'analyse de l'image du linceul au VP8 le VP8 c'est un logiciel qui a été conçu par le docteur Jackson le docteur Jumper le docteur Mottern qui sont en fait trois trois scientifiques de la NASA dont le logiciel qu'ils ont mis en place a pour vocation de recréer le relief des planètes lointaines tout simplement en essayant de partir du postulat que plus une unité d'image plus un pixel est lumineux plus il est proche de la source qui l'éclaire et que plus il est sombre plus il est loin de la source qui l'éclaire ce qui permet de donner une tridimensionnalité à des images bidimensionnelles et quand il le docteur Jackson qui s'était déjà intéressé au linceul lui quand il a conçu sa machine il s'est dit mais c'est bizarre nous les images qu'on nous demande d'utiliser d'étudier avec nos planètes lointaines et bien moi je leur trouve des caractéristiques quand même étonnamment similaires à ce que je peux observer sur le négatif de l'image du linceul et là il va prendre une photo du linceul il va la passer dans son VP8 et là il va se rendre compte que son VP8 a une capacité à lire l'image du linceul en trois dimensions plus le pixel d'image est lumineux plus il est proche du linceul plus il est sombre plus il est loin du linceul ce faisant on crée de l'image tridimensionnelle le linceul était jusqu'à cette analyse VP8 la seule image artificiellement produite qui est une image plane à caractère tridimensionnel alors depuis on en a produit d'autres évidemment mais au moment où le docteur Jumper fait sa découverte il n'y a pas d'autres images connues au monde on a eu la capacité évidemment d'affiner nos images nos logiciels sont devenus extrêmement puissants maintenant avec cette capacité à recréer de l'image en 3D avec cette image étonnante du dos de l'homme du linceul on s'attendrait à ce qu'il ait les fesses écrasées et les épaules écrasées par le contact mécanique avec la pierre sur laquelle il repose or les fesses sont parfaitement bombées ce qui laisse à présupposer que l'homme qui a donné cette image était en suspension évidemment scientifiquement irrecevable lorsque l'on affine l'image du visage très tôt les scientifiques se sont dit mais tiens c'est étonnant on a l'impression que sur les yeux il a un truc comme deux petites rondelles il faut savoir je vous le rappelle le monde juif de l'époque de Jésus est hélénisé les rites grecques les traditions grecques ont totalement imprégné la société juive or le monde grec met des pièces de monnaie sur les paupières de ses morts à vocation mécanique évidemment ça permet d'éviter que la paupière ne s'ouvre et puis à vocation religieuse à savoir que c'était la monnaie qui allait servir pour payer le passage du styx lorsque l'on affine les images de l'homme du linceul on fait vraiment apparaître ces deux petites pièces dont les dimensions correspondent à un lepton très utilisé dans le monde antique le lepton c'était la petite monnaie qui servait à acheter sa salade son pain et donc il s'avère qu'on est sur des dimensions qui correspondent et lorsque l'on fait l'image tridimensionnelle avec le vp8 de ces petites pièces on fait apparaître des trucs un peu bizarres beaucoup disent que ce sont des artefacts c'est possible que ce soit des artefacts ça reste quand même un petit peu étonnant vous en pensez ce que vous voulez moi je reste dubitatif par rapport à l'idée mais quand même un petit peu circonspect si vous regardez bien on y voit quatre lettres y c a i et une petite crosse icaï qui pourrait correspondre à une inscription tibéroï kaisaros tibère empereur alors ceux qu'on fait du grec là ils vont se dire mais ce bon docteur il raconte n'importe quoi kaisaros en grec ça s'écrit avec un k c'est pas faux quand on regarde les pièces qu'on a trouvées en judée on a trouvé beaucoup de leptons comme je vous dis c'est la petite monnaie donc on a trouvé beaucoup puisque c'était très utilisé en l'an 30 en judée on utilisait un lepton avec une petite houlette en l'an 31 on utilisait un lepton avec une petite houlette on sait que jésus et ça de façon certaine est mort à 14 avril enfin le 14 avril de l'an 30 on le sait de façon certaine parce que dans la fenêtre de date possible où le christ aurait pu mourir il n'y a qu'une seule pâque juive qui est précédée d'un sabbat donc on a la datation donc 14 avril de l'an 30 on avait la tradition d'utiliser pour fermer les paupières des morts des pièces neuves on n'utilisait pas des pièces déjà utilisées ce qui veut dire que la pièce qui a été mise sur la paupière du mort qui est une pièce neuve aurait été frappée soit en l'an 30 soit en l'an 31 Jésus de façon certaine est crucifié le 14 avril de l'an 30 si l'on regarde les pièces un lepton de l'an 29 on n'a pas la houlette un lepton de l'an 32 on n'a pas la houlette et par contre pour cette faute d'orthographe il faut savoir que la judée était un pays de résistance à la domination romaine ils étaient tellement résistants ils ont tellement bêté les romains que titus le général romain envoyé par l'empereur leur rentre dans l'art en 70 rase Jérusalem et fait 1 million 200 000 morts ils vident Jérusalem de ses habitants mais pas en les chassant en les devant tout simplement tellement les juifs énervent les romains parce que les juifs résistent tout le temps et un des modes de résistance du monde juif c'était la production des pièces de monnaie les juifs produisaient les pièces de monnaie pour l'empire au niveau de la judée c'était pas mis dans tout l'empire mais en tout cas les pièces utilisées en judée étaient fabriquées par des juifs qui résistaient et un de leurs petits modes de résistance c'était de faire des erreurs sur la lepton et des leptons erratiques on en trouve plein en judée voici un lepton erratique où celui qui a frappé la pièce a oublié le A Tibéroï Kisaros vous en avez un autre où ils l'ont écrit à l'envers un autre où ils ont oublié le S de Kisaros et puis un autre où on a un C à la place du K voilà est-ce qu'on est sur les artefacts est-ce qu'on n'est pas sur les artefacts je ne peux pas le dire mais ce qu'il y a quand même d'assez étonnant c'est que ce petit détail vient concorder avec une datation attendue de la mort de l'homme du linceul si l'homme du linceul est bien le Christ polémique au sein du Sturpe lorsque le Sturpe se réunit très rapidement il va y avoir une fracture sur deux points de discordance y a-t-il du sang sur le linceul et quel est le mécanisme de formation de l'image cette fracture qui va s'opérer au cours de l'étude va être menée par le docteur Walter Macron qui est un scientifique vraiment bien reconnu dans sa discipline il est spécialiste de l'analyse de la nature chimique des images et Walter Macron va intégrer l'équipe du Sturpe déjà un petit peu irritée parce que c'est un bon scientifique et qu'en tant que bon scientifique il considère qu'au sein du Sturpe il y a trop de partisans de l'authenticité du linceul et ça ça va le gêner profondément et c'est une véritable honnêteté scientifique de sa part que d'avoir été gêné par ce point dans la mesure ou au niveau de la méthodologie scientifique souvent quand on fait des études on parle d'études en double aveugle on s'arrange pour que le scientifique qui fait son étude ignore le plus de choses possibles de son objet d'étude et lui il se dit ben voilà le problème c'est que comme ils sont tous persuadés en leur amie-conscience ou en tout cas la plupart qu'on est bien face au linceul du Christ et ben ils vont surtout s'attacher à faire émerger des détails d'authenticité ils vont peut-être inconsciemment chercher à cacher ce qu'il va pouvoir discorder donc lui il va commencer déjà à se démarquer un peu et quand il va faire ses travaux d'analyse et qu'il va se rendre compte que ce qui commence à pondre est décrié par ses confrères du STURP il va dire attendez les gars moi je travaille plus avec vous on peut pas travailler de façon indépendante vous me mettez la pression vous allez orienter les résultats de mes études je pars et donc il part en claquant la porte et donc il emmène ses échantillons parcellaires qu'il fait sur le linceul et il va faire son travail préparatoire à sa publication aux Etats-Unis de son côté le gros de l'équipe du STURP reste à Turin poursuit ses analyses et les conclusions qu'ils vont donner vont profondément évidemment irriter Walter Macron que dit Walter Macron sur la production de l'image donc travail scientifique soumis à conclusion discussion et relecture puis publication donc c'est un travail scientifique éminemment sérieux voilà ce qu'il dit et bien que les traces du sang lui ce qu'il voit sur le sang c'est de l'ocre rouge à savoir de l'oxyde de fer avec un mélange de vermillon sulfure de mercure ça c'est obligatoirement de la peinture on n'a pas de mercure dans le sang c'est impossible sauf intoxication les chercheurs d'or s'intoxiquent au mercure sur le plateau des Guyane mais il n'y a vraiment qu'eux qui s'intoxiquent au mercure et chez qui on pourrait trouver du mercure dans le sang l'homme du linceul sur ses traces sur son sang on trouve des traces de mercure il sait donc de la peinture on y trouve un médium de collagène donc c'est tout simplement de l'eau sous des arêtes de poisson bouillis qui servent de liant à la peinture dès lors que c'est dilué avec de l'eau et il ne trouve aucun globule rouge et aucune fibrille ça ne peut pas être du sang selon Walter Macron quant à la formation de l'image elle-même et bien lui il y voit de l'ocre rouge à savoir de l'oxyde de fer avec comme liant un médium de collagène donc du jus de poisson ou du jus d'os bouillis évidemment tous ces pigments sont disponibles au Moyen-Âge date d'apparition de la relique et l'idée de Walter Macron c'est de se dire bah tiens puisqu'il y a des caractères tridimensionnels qui donnent un aspect de bas relief à l'image produisons un bas relief tapotons avec une éponge ou un pochoir avec de l'oxyde de fer pour faire l'image et un mélange avec du vermillon pour faire les traces de sang et on obtient ça ce qui en négatif donne une image qui n'est pas vilaine et donc qui pourrait laisser présupposer qu'en effet on ait pu produire cette image au Moyen-Âge évidemment explication lacunaire qui ne donne aucune explication à la parfaite connaissance physiologique ou parfaite connaissance physiologique anatomopathologie que le faussaire aurait mis dans son image mais en tout cas son travail scientifique est parfaitement recevable le niveau de détail fait par tous les essais de tapotement évidemment n'arrive pas à égaler le niveau de détail de l'image du linceul mais le résultat n'est pas vilain maintenant les conclusions des travaux du sturp par rapport au sang et bien lorsque le sturp analyse les images sanguines et bien ils font comme Walter Macron ils trouvent de l'oxyde de fer après c'est pas surprenant l'oxyde de fer c'est du fer oxydé c'est du fer qui a vieilli à l'air libre la particularité du fer c'est que c'est le principal élément minéral de l'hémoglobine quand vous voulez manger du fer parce que vous êtes anémie on vous dit de manger du boudin parce que c'est du sang et que c'est plein de fer et qu'évidemment ce sang quand il libère son fer et que le fer vieillit on trouve de l'oxyde de fer donc l'oxyde de fer trouvé par Walter Macron n'est absolument pas surprenant dès lors qu'on a affaire à du sang vieilli ils y trouvent des protéines ils y trouvent donc le collagène de Walter Macron mais eux ils n'y trouvent pas que du collagène ils y trouvent aussi de l'albumine et des globules inhumaines un petit inconvénient des travaux de Walter Macron ça lui a été d'ailleurs dit et il l'a reconnu c'est que comme il a quitté sa zone d'étude très vite il n'est parti qu'avec des échantillons parcellaires c'est à dire qu'il n'a pas fait des prélèvements sur la totalité des zones images et sur la totalité des zones sanglantes donc il a pu passer à côté de détails et ça il l'a reconnu lui même donc on y trouve des globules inhumaines alors les globules inhumaines ce sont des anticorps nos bons anticorps qui nous protègent contre nos microbes ça on n'en trouve pas évidemment dans la peinture l'albumine c'est du blanc d'oeuf et par contre c'est aussi le principal composant protéique du sérum sanguin et le collagène en fait c'est la protéine tissulaire qui peut être libérée dès lors qu'il y a un traumatisme mécanique qui va mélanger du sang et du tissu conjonctif on y trouve aussi beaucoup d'urée l'urée c'est l'élément minéral principal de la transpiration donc ce qui est attendu évidemment sur les traces laissées par un corps qui aurait beaucoup transpiré et il y a beaucoup beaucoup d'urée on y trouve aussi selon les résultats du sturp de la porphyrine de la métémoglobine et de la bilirubine alors la porphyrine c'est un produit de dégradation de l'hémoglobine la métémoglobine c'est un produit de dégradation de l'hémoglobine musculaire on ne trouve de l'hémoglobine dans le sang qu'à partir du moment où il y a eu un traumatisme musculaire associé le traumatisme musculaire évidemment il est évident dans le cadre du crucifié flagellé du linceul il a été flagellé 60 coups de fouet ça ne laisse pas un indème et ça met une grande partie des muscles en bouillie musculaire donc le muscle recrache énormément de métémoglobine on y trouve de la bilirubine et alors là la bilirubine elle va scotcher le monde scientifique la bilirubine c'est ce qui est produit par le foie c'est un produit de dégradation de l'hémoglobine l'hémoglobine est captée par le foie et le foie fabrique la bile avec et cette bilirubine elle a la particularité d'être très abondante dans les éléments chimiques des zones qui correspondent à du sang sur le linceul ça veut dire que le foie de l'homme du linceul était totalement explosé ce qui est assez logique le foie a encaissé des chocs mécaniques des kilos et des kilojoules d'impact qui fait qu'il s'est littéralement pulvérisé sous l'effet de la flagellation une des nombreuses raisons pour lesquelles un flagellé à plus de 30 coups de foie ne pouvait pas s'en sortir vivant son foie était détruit par la flagellation le petit indice indirect c'est que l'homme crucifié si c'est bien un crucifié dans le linceul sur sa croix il devait être tout jaune il avait la jaunisse et la particularité de cette hémoglobine c'est que quand on mélange de la bilirubine avec du sang lorsque le sang vieillit il reste rouge et cette explication cette impossibilité d'avoir du sang qui reste rouge avec le temps qui avait été reconnu par grand nombre de spécialistes du sang ancien ce caractère rouge prend tout son sens dès lors qu'on considère que le sang est chargé de bilirubine parce que le foie avait totalement explosé sous l'effet de la flagellation on y trouve des polysaccharides immunogènes ça c'est les petites glycoprotéines qui sont à la surface de chacune de nos cellules en particulier de nos globules rouges et c'est elles qui vont déterminer notre groupe sanguin le groupe sanguin repéré sur cette race de sang que l'on a sur le linceul c'est ces hypothétiques traces de sang c'est groupe sanguin AB quand on étudie la plante des pieds on se rend compte qu'il a sous les pieds de l'aragonite l'aragonite c'est du carbonate de calcium on en trouve sous les pieds on en trouve à la pointe du nez et on en trouve sur les genoux ça peut paraître complètement idiot anecdotique mais toujours est-il que les affleurements d'aragonite c'est-à-dire l'aragonite qui est au ras du sol sur lequel on peut marcher il n'y en a pas partout il y en a en Chine il y en a en Espagne et il y en a en Palestine et il n'y en a pas ailleurs l'individu qui a produit la relique a eu cette petite idée saugrenue d'aller coller un peu d'aragonite sous le pied sur le nez sur les genoux de son image pour tromper qui on ne sait pas trop mais toujours est-il qu'il a eu l'idée géniale d'en mettre je vous rappelle la rétraction du caillot témoignage d'une parfaite connaissance de la physiologie de la coagulation sur un artiste médiéval c'est quand même difficile à appréhender mais pourquoi pas on est face à un génie absolu sur le linceul je vous disais aucun globule aucune fibrine ce qui fait dire à Walter Macron et à beaucoup d'autres ce n'est pas du sang qu'il y a sur le linceul à l'inverse au niveau de la tunique d'argenteuil et au niveau du sphère de vieille d'eau on trouve plein de globules et plein de fibrines avec cette particularité en plus que la fibrine a été en tellement grande quantité au niveau de l'exudacéron sanglant du sphère de vieille d'eau que ça a fait des croûtes qui en séchant se sont mises à craqueler voilà ce que c'est que de la fibrine très ancienne ça se voit ça s'analyse mais si on ne trouve aucun globule on trouve sur le linceul des polysaccharides immunogènes groupes sanguins AB et bien quand on fait l'étude des groupes sanguins cellulaires au niveau du sphère de vieille d'eau où il y a plein de globules et au niveau de la sainte tunique d'argenteuil où il y a plein de globules groupes sanguins AB et alors là on va faire un peu de statistiques le groupe sanguin AB 3% de la population en Europe 10 à 15% au Moyen-Orient 7% au niveau mondial maintenant on va faire du calcul statistique probabilité de groupes sanguins identiques si les reliques ont toutes les trois été produites en Europe 3% x 3% x 3% une chance sur 37 0,37 de tomber sur trois reliques de même groupe sanguin ça fait pas beaucoup si ça a été produit au Moyen-Orient on prend la partie haute de la fourchette 15% x 15% x 15% on est à 1 sur 296 la probabilité malgré tout reste faible d'avoir trois reliques de groupes sanguins différents et là je fais une petite aparté très catholique celle-là pour vous parler des miracles eucharistiques le miracle eucharistique de l'ancienau je sais pas si certains en ont entendu parler les miracles eucharistiques c'est à peu près toujours la même histoire un prêtre dit sa messe et quand il dit sa messe au moment de la consécration il considère que ce qu'il est en train de faire c'est complètement ballot ça a pas de sens c'est difficilement explicable comment est-ce que je vais pouvoir faire pouvoir faire adhérer mes ouailles à une idée aussi sombre nue et se mettant à douter à la fin de la consécration l'hostie se transforme en chair et le vin se transforme en sang le miracle de l'ancienau il a eu lieu autour de l'an 700-720 on n'en est pas sûr on ne connait même plus le nom du prêtre qui a célébré tellement c'est ancien tellement les sources écrites ont été altérées perdues mais donc toujours est-il que lorsque l'on fait l'analyse de l'hostie et bien on se rend compte que c'est une coupe d'un muscle cardiaque c'est la coupe d'un ventricule gauche avec une précision de dissection anatomique qui n'est rendue possible aujourd'hui d'avoir un équivalent qu'avec ce qu'on appelle les microtomes les microtomes ce sont nos scalpels nos lames qui permettent de faire des tranches anatomiques pour analyse anatomopathologique c'est à dire vous avez un cancer on va vous prélever un bout de cancer on le met dans de l'acier ou on le congèle on le coupe en tranches fines on passe sous microscope on est sur une qualité de coupe analogue aux machines qu'on ne produit que depuis une cinquantaine d'années avant une précision de dissection anatomique équivalente était impossible à avoir la particularité de ce ventricule gauche c'est qu'en plus on a une coupe du tronc du faisceau de lice dedans qui est le circuit électrique qui permet de conduire l'activité électrique des oreillettes vers les ventricules c'est tout sec mais par contre c'est parfaitement conservé les modes de conservation sont totalement inconnus de même que le sang cailloté est totalement conservé et que lorsqu'on analyse son groupe sanguin on est aussi sur un groupe sanguin AB là je vais m'amuser encore à faire un petit calcul de probabilité groupe sanguin identique si les quatre reliques ont été produites en Europe 3% x 3% x 3% x 3% une chance sur 1.234.568 que les quatre reliques aient le même groupe sanguin bon je vous fais l'impasse sur les reliques au Moyen-Orient donc je vous disais aussi que le linceul était couvert du ray donc le résidu minéral de la sueur le résidu principal donc qui cristallise enfin c'est pas minéral c'est organique pardon mais en tout cas ça cristallise et donc cette urée on en retrouve en abondance aussi sur la sainte tunique d'Argenteuil et on en retrouve en abondance sur le sphère d'Oviedo avec sur la sainte tunique d'Argenteuil une particularité qui est assez étonnante là vous voyez donc un fort grossissement au microscope électronique de ce qu'on a trouvé sur la tunique d'Argenteuil des cristaux d'urée qui en chassent des globules rouges alors ça pourrait être assez logique si l'on considère que cette image a été récupérée des zones de sang or la particularité de cette image c'est qu'on la trouve non seulement sur les zones où il y a du sang mais on les trouve aussi en dehors des zones où il n'y a pas de sang et ça il n'y a qu'une seule explication possible et là je vous cite Saint-Luc Saint-Luc il est médecin de formation c'était aussi le secrétaire de Saint-Paul et voilà ce que dit Saint-Luc qui observe ce qu'il voit en clinicien après être sorti c'est le jardin des oliviers après être sorti il alla selon sa coutume à la montagne des oliviers ses disciples le suivirent étant en agonie il friait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre ce phénomène est connu des physiologistes comme étant l'hémathydrose l'hémathydrose c'est du sang qui sous l'effet d'un stress intense va quitter les capillaires sanguins au niveau des glandes sudoripares et va se mélanger à la sueur la particularité de l'hémathydrose c'est qu'on va retrouver du sang et de la sueur pas seulement au niveau des zones où ça a saigné sous l'effet de la flagellation notamment mais qu'on va en trouver partout ce qui est le cas sur la sainte tunique d'Argenteuil mécanisme de formation de l'image selon les travaux du sturp donc le sturp il est comme Walter McCrone il trouve aussi du sulfure de mercure il trouve de la peinture avec cette particularité si on fait confiance aux conclusions du sturp c'est que ce sulfure de mercure on en trouve pas seulement que sur les zones sanglantes mais qu'on en trouve un petit peu partout ailleurs y compris là où il n'y a pas d'image alors ils ont essayé de comprendre et là ils ont émis une théorie une hypothèse ils se sont dit la représentation du Christ tel qu'on le connait barbu avec des cheveux qui je vous le rappelle est une coiffure totalement anachronique les premières représentations du Christ jeune homme cheveux courts imberbe et qu'en fait il a fallu attendre l'iconographie byzantine à partir du 4ème siècle pour commencer à représenter le Christ barbu chevelu et l'hypothèse des historiens c'est de se dire et bien finalement il est possible que le linceul ait été la principale source image des représentations iconographiques du Christ à savoir que les artistes venaient à Byzance ou ailleurs si le linceul était ailleurs pour copier l'image du linceul et qu'on voit on imagine volontiers nombre d'artistes pour sacraliser entre guillemets leur représentation picturale venait poser leur oeuvre peinte au contact du linceul pour créer un contact mécanique à forte valeur spirituelle et faire en sorte que cette icône ait eu un contact direct avec l'image primitive qui a été à la source de la copie ce qui pourrait expliquer ce caractère très diffus des souillures de sulfure de mercure qu'on retrouve sur le linceul là encore on est sûr de l'hypothèse mais ça reste une explication acceptable formation de l'image au niveau du sturp là la science ne peut pas accepter les conclusions de l'étude du sturp car ça ne correspond sur aucune expérience reproductible là encore pour qu'une expérience scientifique soit validable il faut qu'elle soit reproductible or on ne peut pas reproduire les conclusions du sturp mais voilà ce qu'elles sont les conclusions du sturp pour la formation de l'image on est sur une projection photographique orthogonale bidirectionnelle sans contact de nature incompréhensible qui projette une image vers le haut et vers le bas d'un corps en lévitation avec sphère tendu à plat en haut et en bas jamais vu et ça va donner une oxydation acide déshydratante de la couche superficielle des microfibriles de cellulose sur une profondeur de 2 à 4 microns globalement ça caramélise l'extérieur la couche superficielle de la fibrine de lin alors fort de cette idée un chercheur le docteur Jean-Baptiste Rinaudot qui est spécialiste en physique nucléaire à Montpellier va avoir une idée évidemment là encore idée difficilement acceptable par le corpus scientifique lui il va se dire j'imagine qu'il y a eu résurrection s'il y a eu résurrection il y a eu désintégration de matière dispersion de matière la dispersion de la matière telle que je la connais moi physicien nucléaire ça passe par des phénomènes de nature nucléaire potentiellement inducteurs de phénomènes radioactifs de production de radiation l'inconvénient évidemment des études du docteur Jean-Baptiste Rinaudot et dans l'intitulé que vous avez là-haut c'est que le docteur Jean-Baptiste Rinaudot c'est aussi le père à Jean-Baptiste Rinaudot et ça c'est un problème il est jésuite et en tant que jésuite évidemment il est partisan c'est-à-dire il aborde son travail sous un angle qui forcément n'est pas neutre parce qu'il est prêtre catholique et parce qu'il considère que la résurrection doit être admise comme postulat scientifique de départ pour appuyer son travail ce qui évidemment est totalement irrecevable autrement évidemment que pour quelqu'un qui aborde son travail sous l'angle de la foi et voilà quelles sont les conclusions du père Jean-Baptiste Rinaudot alors il va soumettre du lin à 20 minutes de radiation issu de la désintégration du deutérium alors le deutérium c'est le noyau d'hydrogène il n'a pas choisi 20 minutes et le deutérium au hasard il a fait une extrapolation scientifique qui lui a permis d'avoir une fourchette d'énergie libérée par la désintégration d'un corps humain constitué à 97% d'eau et donc faisant son petit calcul ça va lui permettre d'avoir une idée de la durée et de l'intensité de la radiation auxquelles il doit soumettre son lin donc après ces petits calculs et donc la mise en place de sa méthode il réalise son étude et il irradie du lin et voilà ce qu'il obtient par irradiation un jaunissement superficiel des fibrils de lin par irradiation issue de la dispersion des protons responsable d'une oxydation acide de la cellule sur une profondeur de 4 microns on obtient à peu près ce qu'on voit sur le lin seul avec évidemment cet inconvénient majeur que quand on disperse l'énergie et les radiations issues de la désintégration du leutérium ça part dans toutes les directions ça ne va pas vers le haut et vers le bas c'est à dire que l'explication qu'il apporte est une explication profondément lacunaire c'est juste une approche théorique polémique autour du carbone 14 donc je ne sais pas si vous vous en souvenez moi je m'en souviens bien ça avait été pour moi une claque en me disant ben mince alors je me suis fait berner et on ne m'a raconté que des bêtises pour rappel le pape Jean-Paul II autorise la datation du lin seul dans le carbone 14 et donc trois laboratoires indépendants Londres Tuxonne Zürich et Tuxonne aux Etats-Unis donc trois morceaux d'un échantillon envoyé à trois laboratoires différents ils brûlent leur petit échantillon de linceul et les résultats sortent des machines et le résultat est à peine sorti des machines que organisation d'une conférence de presse par trois professeurs du British Museum avec grand renfort de journalistes flash photographique et ils annoncent à l'assemblée médusée le résultat de la moyenne des trois fourchettes des trois analyses 1260 1390 bingo le linceul apparaît officiellement dans l'histoire en 1357 ça match voilà leur conclusion péremptoire le docteur Tite qui dit enfin le professeur Tite je crois que le radiocarbone est la seule certitude je crois que nous nous occuperons plus du linceul nous n'avons plus rien à dire à son sujet et le professeur rôle dans un rictus cynique ajoute quiconque possède une valeur scientifique ne peut plus envisager que le sphère n'est pas un faux celui qui pense le contraire pourra même s'entendre avec celui qui dit que la terre est plate circulez il n'y a plus rien à voir ne vous intéressez pas au linceul sinon vous êtes totalement débile et vous ne pouvez pas être appelé scientifique la presse en fait ses gros titres le sphère part aux oubliettes de notre histoire devant ces résultats des demandes d'analyse au carbone 14 vont être demandées pour les autres reliques de la passion le sphère de vieille d'eau en 1990 va être daté de façon non officielle par deux laboratoires Tucson et Toronto la fourchette de datation du carbone 14 679-710 première mention historique certaine en l'an 814 ça match la sainte tunique d'argenteuil le professeur André Lucotte pilote l'analyse en 2004 la laine qui a été coupée pour produire la tunique a été coupée entre l'an 530 et l'an 650 après Jésus-Christ le professeur Lucotte était tellement persuadé de l'authenticité de sa relique qu'il s'est dit il y a un loup quelque part je repaufine un petit peu ma méthodologie on s'est trompé quelque part il réétablit sa méthode il réanalyse 2005 laine coupée entre 670 et 880 après Jésus-Christ première mention historique certaine d'apparition de la relique en l'an 800 ça match j'aurais envie de vous dire que la conférence est finie vous pouvez rentrer chez vous en fait non ça va continuer je reviens sur cette fameuse conférence de presse qui n'est absolument pas méthodologique je vous rappelle que pour qu'un résultat soit publié et donc accessible à la presse il faut impérativement que toutes les conclusions aient été données après réunion de la commission d'experts qui discutent les résultats parce que sinon on considère que toute publication antérieure va pouvoir psychologiquement influencer le chercheur qui va donner sa conclusion donc si on respecte une méthodologie scientifique la presse n'intervient qu'en dernier lieu quand le comité de relecture de la publication a donné son accord là le comité de relecture n'a même pas été réuni que déjà la presse s'empare du résultat et l'annonce à l'humanité tout entière les propos du professeur Tide vont faire énormément réagir la communauté scientifique qui connaisse un petit peu la méthodologie du carbone 14 parce qu'il va être évidemment accusé d'un manque sévère de modestie dans la mesure où il dit je crois que le radiocarbone est la seule certitude et maintenant dans le scientifique ça pique un petit peu évidemment car une certitude statistique ça se définit par un intervalle de confiance de 100% c'est à dire ce que je dis est vrai dans 100% des cas et je me trompe dans 0% des cas or le linceul quand on étudie au travers de la discussion et de l'analyse de la méthodologie on a beau le tirer dans tous les coins on n'arrive pas à ramener l'intervalle de confiance supérieur à 95% c'est à dire qu'on garde une marge d'erreur de 5% devant cette annonce de résultat un spécialiste américain de la datation au carbone 14 s'insurge écrit un article dans un journal voilà ce qu'il dit si une datation par le carbone 14 confirme nos théories nous la mettons bien en évidence dans le texte principal si elle les contredit mais pas totalement nous la relégons en note de bas de page et si elle les contredit totalement nous la cachons à tout le monde ce qui veut dire qu'un spécialiste de la datation au carbone 14 reconnaît malgré tout que la méthode garde ses limites dans 5% des cas pour le linceul mais ça a des limites alors évidemment un nombre important de chercheurs estomaqués par le résultat vont essayer de comprendre pourquoi on aurait pu obtenir ce genre de résultat un peu discordant avec ce qu'on se serait attendu à trouver dès lors qu'on considère que le linceul est bien le linceul du Christ et bien une des hypothèses qui est communément remontée par la littérature spécialisée sur le linceul tente à dire que finalement ce petit échantillon du linceul qui a été dosé a été prélevé à un bien mauvais endroit on est sur un endroit à forte manipulation le linceul lorsqu'il y avait des ostentations était un peu porté par ces coins et qu'on sait qu'en plus on y voit donc ça c'est les trois échantillons prélevés envoyés aux trois laboratoires et bien cet échantillon il se retrouve en bordure d'une zone de couture dont on ne connaît pas l'époque on pense qu'elle est probablement contemporaine de l'époque du linceul parce qu'on pense qu'en fait cette bande qui a été prélevée était probablement la bande de saucissonnage du linceul qui a été découpée sur le linceul sur toute sa longueur qui a servi ensuite à saucissonner le corps dans le linceul et qui ensuite aurait été récupérée pour être secondairement recousue sur le linceul avec cet avantage en plus que ça permet de recentrer l'image voilà donc on ne sait pas quelle est la date exacte de cette couture ou de cette recouture s'il y a eu reprise ou pas plus tardivement l'autre chose c'est que vous voyez ce petit échantillon là l'échantillon Raes prélevé en 1972 pareil en bordure de la zone qui va être analysée avec la possibilité d'y introduire des tissus des fragments de recouture plus récentes qui peuvent fausser une datation et rajeunir la datation voilà sur cet échantillon prélevé j'en reviens aux expériences du docteur Rino Do donc le bon père Jean-Baptiste Rino Do donc évidemment éminemment partisan d'une authenticité et qui lui rame 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 pour essayer de trouver des explications cohérentes à toute cette contradiction scientifique qui émerge et bien donc lui il a irradié son lin et puis voilà ce qu'il obtient donc son lin qui a été irradié s'est pris quelques neutrons dans la fibre et voilà ce qu'ont fait les neutrons et bien les neutrons ont modifié la teneur du lin en carbone 14 et ça a rajeuni le lin de 4200 ans ce qui veut dire qu'en fait le lin qu'il a analysé sera coupé dans seulement 4200 ans une irradiation par neutrons rajeunit les échantillons organiques adosés par le carbone 14 et donc l'hypothèse du docteur Rino Do qui veut que l'image aurait été produite par irradiation laisse présupposer que cette irradiation issue du flash de la résurrection aurait très bien pu expliquer qu'une datation au carbone 14 soit complètement faussée si l'on regarde les autres reliques de la passion est-ce que le sueur d'Oviedo lui aussi aurait pu bénéficier d'une telle irradiation et bien je vous cite Saint Jean évidemment Saint Jean Simon Pierre qu'il suivait arriva et entra dans le sépulcre il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus non pas avec les bandes mais pliées à part pourquoi ne pas imaginer qu'au passage ce linge ait reçu sa petite dose de neutrons et je vous montre la sainte tunique d'Argenteuil la sainte tunique d'Argenteuil qu'est-ce qu'on en sait à faire la sainte tunique qu'est-ce qu'on en sait je vous cite Jean les soldats après avoir crucifié Jésus prirent ses vêtements ils en firent quatre parts une pour chaque soldat ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas et ils dirent entre eux ne la déchirons pas mais dirons au sort à qui elle sera à votre avis qu'est-ce qu'il faisait de la tunique une fois qu'il l'avait récupérée ils se faisaient un petit musée des horreurs chez eux ils exposaient ça sur le mur de leur salon évidemment non c'était essentiellement pour arrondir leur fin de mois ils revendaient les vêtements aux familles des crucifiés et donc on peut imaginer que les apôtres que la vierge éventuellement ait pu récupérer la tunique que cette tunique ait été mis au tombeau ait pu recevoir sa petite dose d'irradiation il y a un autre texte moi qui me parle un peu qui m'interpelle Mathieu la transfiguration Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les conduisit à l'écart sur une haute montagne il fut transfiguré devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière de là à imaginer que les apôtres aient été témoins de quelque chose d'un peu nucléaire qui aurait pu irradier les vêtements de celui qui les portait pourquoi pas moi je trouve que l'hypothèse reste malgré tout intéressante l'aventure scientifique continue donc actuellement il faut savoir que les études préparatoires sur le linceul qui seront aussi qui vont aussi concerner les autres reliques de la passion sont essentiellement des études sur l'ADN alors des études sur l'ADN du linceul il n'y en aura pas pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'ADN sur le linceul enfin il y en a mais c'est de l'ADN et par probablement de contaminants mais comme je vous l'ai expliqué on ne trouve absolument aucune cellule sur le linceul pas de globules rouges pas de globules blancs tout a disparu donc il n'y aura pas d'études génétiques possibles sur le linceul par contre les deux autres reliques de la passion elles évidemment sont couvertes de sang couvertes de globules rouges couvertes de globules blancs les globules rouges n'ont pas d'ADN en leur coeur mais les globules blancs sont bourrés d'ADN donc nous avons l'ADN de celui qui a saigné dans ces reliques la tunique d'Argenteuil a déjà commencé à faire l'objet d'études génétiques sous l'impulsion du professeur André Lucotte qui est hématologue et lui il a récupéré des globules blancs sur la tunique d'Argenteuil et il a commencé à faire des analyses chromosomiques il a d'abord repéré que toutes les cellules sanguines tous les globules blancs qu'il a analysés étaient porteurs d'un chromosome X et d'un chromosome Y c'est à dire qu'on est sur le sang d'un homme on n'est pas sur le sang d'une femme les femmes XX les hommes XY et lorsque l'on fait l'étude du chromosome Y on a la possibilité d'aller récupérer dessus l'haplotype J l'haplotype J c'est l'haplotype de l'origine ethnique on utilise beaucoup beaucoup maintenant cet haplotype pour faire de la généalogie on arrive à remonter maintenant très très loin sur des âges paléolithiques et faire notre arbre généalogique et bien il s'avère qu'en fait l'haplotype J est porteur de l'origine ethnique des individus et le sang l'ADN des globules blancs de l'homme de la tunique d'Argenteuil l'homme qui a saigné dans cette tunique et bien c'est l'haplotype J2 l'haplotype J2 est spécifique des populations du Moyen-Orient maintenant on rebascule sur un miracle eucharistique ce sera ma conclusion ce miracle eucharistique il a eu lieu à Buenos Aires en Argentine en 96 il a son importance dans la chrétienté d'aujourd'hui puisque l'archevêque de Buenos Aires en 96 c'était c'était notre pape actuel Georges Bergoglio le pitch est exactement le même que pour le miracle de l'anciano le prêtre doute pendant sa consécration et à la fin de la messe une paroissienne rapporte au prêtre une hostie souillée en disant voilà mon père j'ai trouvé ça par terre donc le prêtre met ça dans de l'eau bénite dans le calice il met ça dans le tabernacle il appelle le pape et là le pape en fait va autoriser un certain nombre d'études sur l'échantillon et les conclusions de l'étude sont assez bluffantes d'abord encore aujourd'hui l'échantillon est parfaitement conservé totalement transformé en chair le groupe sanguin AB je ne vous fais pas l'insulte de refaire du calcul statistique mais là on est sur des chiffres qui défient toute probabilité même à l'euro million on a plus de chances de gagner que d'avoir toutes ces reliques du même groupe sanguin et surtout on y trouve en plus des globules blancs qui sont mêlés au muscle cardiaque et ça ça veut dire qu'on est face à un traumatisé thoracique c'est à dire que lorsque les globules blancs passent dans les myocytes du muscle cardiaque c'est qu'on a reçu des coups sur le thorax là encore je vous rappelle la flagellation et lorsque l'on fait l'haplotype des myocytes que l'on trouve dans ces cellules de ce miracle eucharistique on y trouve du chromosome Y c'est donc un homme et on y retrouve l'haplotype J2 voilà toutes les études en préparation sont des études qui vont chercher à faire du recoupement entre les reliques et en essayant d'y inclure aussi les miracles eucharistiques en se disant que c'est quand même assez incroyable de se dire que notre science devenue surpuissante qui a la capacité d'aller analyser l'ADN y compris de cloner des individus et bien le Christ nous fait l'offrande de son ADN à charge pour nous d'en faire ce que l'on doit voilà la conclusion de cet exposé je reviens au linceul donc que penser du linceul c'est une très habile fausse relique d'époque au plus tard médiévale porteuse d'informations incroyablement précises au plan physiologique archéologique botanique minéralogique et j'en passe plus de 70 disciplines scientifiques qui recoupent exactement les informations des autres reliques de la passion donc bravo à ceux qui l'ont produite ce sont des génies absolus ou alors est-ce un don offert à notre époque scientifiquement devenue surpuissante pour nous permettre d'approcher la réalité de la passion et de l'incompréhensible dématérialisation dans son linceul d'un crucifié ressemblant à Jésus de Nazareth tel que décrit dans les évangiles et moi cette image je l'aime beaucoup notre époque est aujourd'hui une époque de saint Thomas on ne n'accepte que ce que la science démontre la science ne nous permet pas d'élucider la totalité du mystère du linceul et des autres reliques de la passion mais elle nous permet au moins de l'approcher au même titre que Jésus n'a pas refusé à Thomas de venir mettre ses doigts dans les plaies des clous et dans le trou de la lance et donc le linceul est peut-être aujourd'hui ce don fait à notre époque pour permettre à notre science d'appréhender un mystère qui ne devrait être qu'un mystère théologique mais qui finalement se laisse approcher malgré tout par nos outils scientifiques et donc ce sera la conclusion que je vous apporte comme je dis souvent quand les gens applaudissent à la fin de cette conférence c'est pas vraiment moi qu'il faut applaudir mais plutôt celui justement qui a produit toutes ces images absolument incroyables et si vous avez des questions vous pouvez vous lâcher alors c'est une très vieille relique qui est donc à Cahors en France dans le sud-ouest où il y a du sang dessus elle est d'époque médiévale pour l'instant il n'y a pas eu d'étude de fait dessus et on a du mal à la positionner dans le cortège de toutes les reliques de la passion après là où elle pourrait avoir du sang c'est que les vêtements juifs sont parfaitement bien recensés la misra donc là c'est la loi juive qui réglemente un petit peu la vie quotidienne du juif pratiquant stipule qu'en effet il y a une coiffe qui ressemble à la coiffe de Cahors qui était portée par le juif moyen de l'époque antique alors il y aura sûrement des études scientifiques qui seront faites dessus et une du groupe sanguin en particulier puisqu'il y a des traces de sang dessus mais pour l'instant rien n'a été fait dessus il a été mis quand il était sur la croix en fait l'usage veut qu'on couvre la tête des morts c'est la raison pour laquelle vous avez vu à la messe qu'on avait couvert la tête des statues ça vient de cette tradition juive qui veut qu'on couvre la tête du mort et c'est dès sa mort alors je ne l'ai pas abordé il y a des petits trous qu'on a derrière le sphère de Vido qui pourraient correspondre à des petits trous de la couronne d'épines mais on n'en est pas sûr ça peut être aussi des trous d'attache qui auraient été faits justement pour accrocher le sphère quand il était derrière on pense qu'il avait plus sa couronne d'épines pour la bonne et simple raison que ça aurait sinon induit comme on lui a remis sa tunique pour monter au calvaire et qu'on sait que l'ouverture du décolleté de la tunique est quand même relativement étroite ça aurait impliqué qu'on lui retire sa couronne qu'on lui remette son vêtement qu'on lui remette sa couronne il monte au calvaire on lui retire sa couronne on enlève le vêtement on lui remet sa couronne après pourquoi pas ça reste une hypothèse si vraiment c'est ce qui s'est passé il a pris vraiment très très cher mais on n'a aucune certitude merci d'abord pour l'exposé les gens qui nous accueillent il y a quelques semaines il y a des études comme on a fait aux âges et aux âmes assez sécères nous-mêmes là où on a un peu rédigé on a vu beaucoup des chrétiens qui sont des bons résultats catholiques orthodoxes on a un peu partout donc tout le monde s'intéresse à ça est-ce que les le recès de terrain les études le financement le pape qui s'amène est-ce que les autres chrétiens qui tournent ou pire eux aussi font les mêmes chrétiens ou les mêmes exécutifs alors c'est une excellente question alors la sainte tunique d'Argenteuil est très visitée par les byzantins parce que c'est un cadeau officiel qui a été fait par l'impératrice de Byzance à Charlemagne et donc ils viennent la voir la sainte couronne d'épines ils la visitent aussi beaucoup ils ne viennent pas voir le linceul le linceul reste encore aujourd'hui un point de clivage entre église orthodoxe et église catholique pour la bonne et simple raison que l'église orthodoxe encore aujourd'hui réclame la restitution de la relique volée à Byzance étant entendu que l'église orthodoxe est héritière de l'église byzantine j'ai une question un peu provoquante puisqu'on a l'ADN du Christ dans l'une ou l'autre étude on pourrait très bien imaginer de cloner le Christ alors il y a Didier Von Kovler qui a écrit un livre dessus qui s'appelle l'évangile de Jimmy où il imagine en effet qu'on récupère l'ADN de Jésus pour le cloner une des raisons pour lesquelles les études préparatoires vont être extrêmement encadrées c'est justement pour éviter ce genre de dérive mais il y a des gens qui y pensent on n'a pas d'explication c'est juste une constatation de fait on connait très très bien les règles de la flagellation romaine enfin les romains ont énormément écrit on connait tout de leur quotidien de leur supplice du mode de fonctionnement de leurs armées il y a quand même 700 ans de tradition historique écrite avec des sources innombrables qui fait qu'on connait vraiment tout de leur quotidien on sait que moins de 30 coups c'était une punition plus de 30 coups c'était une condamnation à mort ceux qui ont flagellé Jésus n'avaient pas l'intention qu'ils s'en sortent quelques si on considère que c'est Jésus et qu'après sa flagellation il a été jugé déjà l'idée était pipée il était déjà mort au moment de son procès enfin au tout cas au moment de la décision finale de son procès il était déjà mort car il aurait été libéré il serait parti mourir chez lui l'intention des romains était de faire en sorte qu'ils ne s'en sortent pas ce que l'on connait du contexte géopolitique de la passion laisse en effet présupposer que Pilate n'avait absolument pas l'intention qu'ils s'en sortent on sait que Pilate avait à Jérusalem une trentaine de romains sous ses andres le reste c'était une garde juive qui dont la fidélité lui était incertaine on sait que la population de Jérusalem était multipliée par 10 au moment de la Pâque ce qui faisait des romains des ultra minoritaires et que eux ce qu'ils voulaient c'était surtout pas d'agitation et donc on peut très bien imaginer qu'un agitateur potentiel qui arrive après la réputation qui vient de ressusciter quelqu'un à Jérusalem qui rentre à Jérusalem avec toute la population qui l'acclame en le proclamant roi des juifs on peut imaginer que les romains étaient un petit peu effrayés par la tournure des événements et que quand ils ont réussi à attraper le rabbin il ne l'ait pas laissé filer et qu'ils aient plutôt cherché à le faire mourir étant entendu là encore que l'issue du procès pour Pilate restait incertaine alors il y a des théories qui ont été échafaudées justement pour essayer de le démontrer je crois qu'ils appelaient ça l'effet Courtsenoff mais ça a été maintenant complètement abandonné on carbonise mais on enrichit pas en carbone 14 c'est à dire on carbonise du carbone 12 ou du carbone 14 mais qui reste du carbone 12 ou du carbone 14 même quand il est carbonisé l'expérience du docteur Courtsenoff avait été très décriée justement parce que peu ou pas reproductible donc à caractère scientifique discutable alors si j'en crois le fait que Mel Gibson a utilisé énormément les visions d'Anne-Catherine Emmerich pour faire son film manifestement il y a des tas de trucs qui ne collent pas entre les visions d'Anne-Catherine Emmerich et ce qu'on observe sur le linceul de Turin vous avez parlé d'un pot réalisé qui n'est pas trop en fait en fait ce pot puisqu'on n'a pas de l'intérêt c'est tout et à part les dimensions qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire un pot alors vous parlez du sphère de Besançon donc a priori celui qui a été offert par Auton de la Roche à son père Ponce de la Roche Seigneur de Besançon on a des représentations beaucoup de représentations du sphère de Besançon au travers notamment de cette petite gravure que je vous ai montrée on sait simplement que c'était une copie peinte et d'ailleurs qui n'était pas présentée comme le sphère authentique qui était présentée comme copie du sphère d'origine avec de l'oxyde de fer du vermillon et du collagène comme on savait faire au Moyen-Âge en fait on n'en sait rien puisqu'il a été brûlé donc ce n'est plus un sujet d'étude Combien de temps on peut survivre avec le fouet éclaté ? Oh bah pas longtemps les insuffisants hépatiques ils remplissent les services de gastro-entérologie ils tiennent une semaine parce qu'ils ont trop bu d'alcool Il y a plein plein de trucs qui ont été écrits dessus donc si vraiment le sujet vous intéresse n'hésitez pas à aller vous informer stocker des informations je suis intimement persuadé que ces reliques sont un don alors moi je me positionne évidemment en tant que chrétien mais pour moi je suis persuadé que ces reliques sont un don et que le faire connaître à notre époque ça a vraiment du sens et j'aurais même envie de dire que étonnamment le linceul est resté relativement muet juste vénéré par une foule de fidèles qui ne comprenaient rien et que le linceul n'a commencé à parler qu'avec le développement des outils scientifiques modernes donc j'aurais envie de dire cette relique c'est un cadeau pour notre époque et ne pas la faire connaître ne pas l'aborder dans les discussions avec nos camarades athées qui aiment bien décrier toute cette religiosité catholique poussiéreuse qui sent son 19ème siècle le sinistre je trouve que c'est important de leur apporter ce genre de petits éléments poils à gratter ils prennent, ils prennent pas mais s'ils ont envie de prendre ils auront la possibilité sur internet à ce moment là d'avoir accès aux informations que je vous ai données aujourd'hui et on peut imaginer que cette petite transmission puisse vraiment toucher les coeurs au même titre que moi ça m'a touché que ça m'a fait sortir d'une certaine forme d'athéisme revendiquée et qu'aujourd'hui je suis devenu plutôt un catholique militant quel site d'internet pour leur pouvoir c'est intéressant alors vous avez un très bon site c'est Thibaut Hamburger qui fait ça qui a vraiment fait un travail remarquable je crois que c'est linceuldeturin.com il fait vraiment référence il fait un travail de compulsion d'informations absolument remarquable sinon alors c'est beaucoup plus indigeste mais le Kielt donc le centre international d'études du linceul de Turin C-I-E-L-T donc qui est le groupe des scientifiques qui étudient le linceul qui font les études qui font les études préparatoires aux tests à faire demain ils ont un symposium annuel ils se réunissent annuellement pour faire le point sur toutes les méthodologies à venir et tout ce qu'on découvre au fur et à mesure ils éditent donc une lettre annuelle donc un simple enfin le compte-rendu du symposium alors par contre c'est un peu touffu c'est de la statistique des diagrammes on comprend rien c'est du travail scientifique après leurs conclusions sont lisibles merci infiniment François-Xavier pour ta venue on a beaucoup de chance c'est la première fois à Bruxelles que nous avons cette conférence donc merci infiniment je vous remercie de la parole pour ta venue et pour ta venue je vous remercie de la parole